Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est un peu plus de 19h30. Merci d'être présents tous. Je vois que pour ces premiers travaux communs, nous sommes tous présents. C'est toujours très agréable. Nous allons donc démarrer cette séance du Conseil municipal du 12 juin. Je vous rappelle l'ordre du jour, la création des commissions municipales, la création des postes de conseillers municipaux délégués, l'élection des dits conseillers municipaux délégués, la détermination des indemnités de fonction des élus, l'indemnité de fonction des conseillers municipaux délégués, les délégations accordées par le Conseil municipal au maire, au titre de l'article du Code, la délibération relative aux droits de formation des élus, la délibération relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, la désignation des membres de la commission de la délégation de services publics, et ensuite suivent les désignations des différentes délégations, au CIEI, au comité technique, au conseil d'administration du collège, et je vous demanderai à ce point de revoir, à journer ce point, puisque nous avons besoin de compléments d'informations par rapport à ces désignations au niveau du collège, la désignation des délégués au comité national d'action sociale, plus communément appelé le CNAS. Nous avions également, à l'heure du jour, la désignation des délégués de la commune au niveau du comité de jumelage, mais là aussi, je vous demanderai de supprimer ce point de l'heure du jour, puisqu'il y a besoin d'avoir un peu plus d'informations par rapport au fonctionnement de ce dit comité de jumelage, que j'aimerais que la commune soit un peu moins investie dans ce comité, et que ce soit plus laissé à la liberté des citoyens des cartois ou des alentours. Ensuite, nous aurons la désignation des délégués au syndicat intercommunal des cavités 37, je sais que c'est très plaisant pour beaucoup de monde, la désignation des délégués au conseil d'administration de l'EHPAD dit d'Ethermel à Abilly, et ensuite, la dernière délibération, ça concerne la désignation du correspondant défense. Voilà donc, si énumérés, les points de l'ordre du jour. Avant d'ouvrir cette séance, je me dois de vous préciser que les procès-verbaux des séances du 2 mars et du 26 mai, ainsi que celui de ce soir, seront approuvés lors du prochain conseil municipal, qui, vous pouvez le noter maintenant, aura lieu le 8 juillet à 19h30 dans cette même salle. J'espère que d'ici là, toute la problématique liée au Covid sera levée, et que nous pourrons au moins accueillir dans cette salle le public et les journalistes locaux. Il me reste maintenant à demander s'il y a une candidature pour mettre en place la secrétaire de séance. Chantal, merci. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des avis, des abstentions par rapport à la candidature de Chantal ? Tu t'abtiens. Tu doutes de tes capacités, Chantal ? Non, non, non. Est-ce que, je vais vous demander de voter, donc si vous êtes pour la... Eh bien, merci. Voilà un vote de confiance, Chantal. Je vous demande maintenant de voter également un élément important, c'est le vote du huis clos, puisque, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 13 mai 2020, et les recommandations du Conseil scientifique, il nous a demandé de siéger donc à huis clos. J'espère qu'il n'y a pas d'avis contraire. Les abstentions ? Qu'est-ce qu'il y a pour ce huis clos ? Merci. Eh bien, nous, on va pouvoir proposer maintenant de mettre la création des commissions municipales et des membres. Et, par contre, on valide bien quelle heure du jour... Oui, merci, Virginie. Je m'excuse, je suis un peu nouveau dans la matière. Donc, il faut bien qu'on valide. Je les ai cités en les énumérant, mais on retire bien deux points de l'ordre du jour. Ça concerne la désignation des délégués au niveau du collège et la désignation des délégués au niveau des comités de jumelage. Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Je vous confirme que ces points-là seront rendus lors d'une prochaine séance. Nous commençons donc, dès maintenant, par la dénudiation des délégués, pardon. Il faut mettre au voie. Ah oui, pardon. Je tiens à... Parce que c'est vrai qu'on est vraiment pour la transparence totale. Nous avons, par rapport à la création de ces commissions municipales, rencontré les groupes complémentaires. Je tiens à ce que ce terme soit retenu. Je ne considère pas qu'aujourd'hui, autour de cette table, il y a des oppositions, mais bien des groupes complémentaires. Je tiens à les associer à tous nos travaux. Et donc, ce que je vous proposerai pour donner un peu plus de souplesse à notre fonctionnement, c'est comme on a validé les uns et les autres les propositions que vous avez pu nous faire pour intégrer les commissions municipales qui, comme je le rappelle, seront ouvertes à l'ensemble des élus. Je crois qu'il est... Maintenant, on peut peut-être acter, qu'on puisse les accepter à main levée plutôt que de le faire à bulletin secret. Je pense que ça va donner un peu de souplesse. Et surtout, on va gagner beaucoup de temps. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Merci de votre confiance. Donc, point numéro 1, création des commissions municipales et désignation des membres de ces dites commissions. Un petit rappel. Je vous rappelle donc que chaque commission sera composée de 8 membres du conseil municipal et elle sera pilotée par un adjoint. Comme je l'ai dit, toutes les commissions sont ouvertes à tous les élus. Mais il est bien évident que s'il y avait au sein de ces commissions un moment ou un autre à acter une décision par un vote, seuls ne pourraient participer au vote que les délégués nommés. On est bien toujours d'accord que les commissions ne sont que source de propositions et seul le conseil municipal décide et entérine les décisions des commissions. Je vous fais gré de lire tous les articles liés au fonctionnement de ces commissions. Je pense qu'elles vous ont été annexées dans le PV. Et je vous propose donc de créer 8 commissions chargées respectivement des thèmes suivants. L'urbanisme, les travaux, les finances, cadre de vie et développement durable, vie associative et sportive, animation et tourisme, culture et communication, et enfin vie scolaire et jeunesse. Je vais demander donc aux adjoints qui ont en charge ces différentes commissions, à commencer par M. Joël Moreau, qui est en charge de la commission d'urbanisme, de présenter un peu le mode de fonctionnement de cette commission. Alors la commission d'urbanisme devra se réunir à peu près tous les 15 jours parce qu'on a obligation par rapport à des délais administratifs. Cette commission a un avantage, c'est qu'on s'appuie sur un règlement sur le plan local de l'urbanisme. Donc c'est plus facile, peut-être plus facile, pas sûr. Donc cette commission traite de différentes choses, d'autorisation d'urbanisme. On traite des certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux, de permis de construire, de permis d'aménager, de permis modificatif. Je vais le faire brièvement parce qu'à notre prochaine réunion, on aura un petit dossier qui expliquera le fonctionnement un peu plus pointu. Les permis de demolir, les déclarations de travaux, on est appuyé aussi pour tous les permis de construire par l'ADS de Loche, où l'on a souvent parlé, l'ADS, c'est l'application du droit du sol. Il y a aussi les déclarations d'intention d'aliénés, c'est-à-dire les changements propriétaires de maisons ou d'autres biens. Normalement, les commissions ne sont pas publiques, mais si la commission estime nécessaire, des membres pourront être invités pour avoir un avis éclairé. Donc c'est à peu près le fonctionnement de la commission. Donc tout ce qui est dit, surtout, je le redis à chaque fois, je pense qu'on le redira, tout ce qui est travail de la commission d'urbanisme, il y a obligation que tout reste confidentiel parce que de temps à autre, on a des informations qui sont de droit privé. Donc bien sûr, il n'est pas possible de les divulguer à l'extérieur pour les membres de la commission. Il y aura aussi des comptes rendus dans le fonctionnement des comptes rendus périodiques du travail de la commission. Elle a traité en 2019 à peu près 278 dossiers. 32 ont été étudiés à Loche, principalement les permis de construire. En instruction communale, il y a eu environ 250 dossiers. Donc ça fait quand même un peu de travail. Mais c'est aussi une preuve de bonne santé de notre commune. Plus il y a de dossiers, plus la commune se porte. Voilà à peu près le fonctionnement. Bien. Bien, Joël. Donc je rappelle, pour mémoire, parce que j'ai peur que certains oublient dans quelles commissions ils sont, ceux qui ont validé le fait de participer à ces travaux sous le contrôle de Joël, M. Dimitri Triard, Valérie Bouffeteau, Julien Vauvy, Philippe Rocher, Périne Savatier, Didier Marquet, Michel Chevalier. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des changements ? Non, tout le monde garde cette volonté de travailler dans cette commission. Je vous demande d'acter, donc, par votre voix à main levée, si vous êtes d'accord de la composition de cette commission. Eh bien, je vous remercie. Deuxième commission, toujours le même pilote, M. Joël Moreau, la commission travaux. Alors, la commission des travaux, c'est un peu plus bref, parce qu'on le découvre au fur et à mesure des travaux. La commission des travaux, elle étudie la programmation des travaux afférent à la création et à l'entretien des bâtiments communaux, des routes communales, des travaux liés au VRD, c'est-à-dire les voies, réseaux, distribution, de l'éclairage public entre autres. Et tous les trois mois, bien sûr, il y aura une commission des travaux qui pourra expliquer un peu le travail effectué par les agents communaux. Bien. Merci, Joël. Donc, dans cette commission de travaux, on a décidé de siéger M. Dimitri Triard, Valérie Bouffeteau, Julien Vauvy, Philippe Rocher, Sylvie Bertrand, Didier Marquet, Paul Mémat. Je vous demande s'il n'y a pas d'autres postulants. Eh bien, je vous demande de valider s'il n'y a pas d'avis contraires. Cette composition, deux compositions. Merci. Troisième commission, c'est pas la moins importante, la commission finance, qui sera sous l'égide de M. Michel Lavergne. Merci. Notre première réunion de la commission est fixée au mercredi 24 juin à 15 heures. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une deuxième réunion pour ceux qui sont nouvellement élus et qui n'ont pas la connaissance du budget. Le budget, c'est quelque chose qui est quand même compliqué et c'est normal que tout le monde... Étant donné qu'on n'a pas voté le budget cette année, qu'on a quand même le découle. Donc, je souhaite qu'on ait une deuxième réunion avec ces personnes-là. Le budget est un acte de prévision. C'est évaluer les recettes et les dépenses. C'est un acte d'autorisation qui permet au maire d'engager les dépenses votées par le conseil municipal. C'est un acte politique. L'expression de volonté comme les constructions, les bâtiments, l'entretien, la culture, la voirie, le sport, le centre, l'île, signalétique, tout ce qui nous concerne. C'est un document fondamental de la gestion municipale. C'est la présentation comptable de toutes les ressources et les charges de l'année. Nous avons la possibilité de prendre des décisions de modification qui permet de réajuster en cours d'année les provisions. Exemple cette année avec le Covid-19. En ce moment, on a 25 000 de dépenses imprévues et je pense qu'on va avoir peut-être 15 000 encore en plus. On ne connaît pas le chiffre exactement aujourd'hui. Et puis on risque d'avoir une autre dépense qu'on a appris hier à la communauté. Communauté de communes. On en parlera en fin de l'année. On n'est pas là pour ça. Si, si, on est un peu là pour ça aussi. On peut faire des dépenses nouvelles par des recettes nouvelles. Si on a un lèvre, par exemple. On peut avoir une personne généreuse. Oui, tout à fait, Michel. Tu as le droit de rêver. On voit ça en fond là, je crois. OK. Bon, nous avons aussi plusieurs juges GNS. Ça permet d'établir le coût réel d'un service. Les critères d'une bonne gestion d'une commune, c'est que l'annuité des emplois ne doit pas dépasser 20 % des recettes de fonctionnement. En tant que financier ou avec la commission, ne doit pas freiner la politique du conseil dans les mesures, suivant les mesures de disponibilité. Tout à fait. Je n'ai pas là pour dire Serré-le-Robinet, pour dire... Voilà. Ça rassure. Voilà, ça rassure. Donc, le budget communal est divisé en deux sections. Vous avez la section d'investissement et la section de fonctionnement. Donc, la section de fonctionnement s'est dédiée aux services nécessaires à la vie des habitants et le service d'investissement assure l'amélioration de l'ensemble des structures municipales et du cadre de vie. Voilà. Est-ce qu'il faut que je rentre dans le détail ? Non. Michel, t'en garde un peu pour ta commission parce que sinon, tu n'auras plus l'effet d'annonce. Tu n'auras plus l'effet d'annonce. Merci, Michel. Je vois que le budget est en bonne main. Bon. Oui, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus l'effet d'annonce. Qu'est-ce qu'il n'aurait plus l'effet d'annonce ? 15h. C'est jamais possible. C'est 15h. 15h. Ah, il ne nous dit pas tout. Il ne nous dit pas tout. OK. Non, mais c'est sûr. Je ne voudrais pas faire d'ingérents dans la commission, mais je pense que c'est... Il y a des périodes un peu plus tendues au niveau du budget. C'est évidemment tout ce qui concerne la préparation du budget. Donc, en fin d'année civile, d'abord pour faire un état des lieux par rapport à l'avancée du budget et l'engagement du budget, et puis en début d'année civile, pour la mise en place du budget de l'année à venir. Mais bon, ça, je fais confiance à Michel. La périodicité, il sera la déterminée. Et si toutefois il oubliait, n'oubliez pas de nous rappeler. Non, mais je ne le dis pas. Donc, on choisit de siéger aux côtés de Michel Lavergne Roselyne Maurice, Chantal Guerlinger, Christophe Munchy, Élise Aouer, Julien Vauvy, Paul Mémain, Sylvain Hénon. Vous êtes tous d'accord avec cette proposition ? Vous n'avez pas changé d'avis, j'espère ? Je vous mets au voie. Qui est... Eh bien, voilà, tout le monde est d'accord. Eh bien, je vous remercie. Nous arrivons maintenant à la quatrième commission cadre de vie, développement durable, qui sera pilotée par Mme Valérie Bureau. Merci. Donc, ma question qui m'est confiée, voilà, la communication de la vie, concernera l'environnement dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la communication, le sol sur lequel nous marchons, mais aussi la sécurité et le comportement. un bon cadre de vie peut impacter la santé de chacun. Il y aura aussi dans cette commission la base de loisirs, les seigneurs, la synesthétique. L'objectif principal, moi j'en attends, de répondre aux attentes de l'administration, aux indivis, la sécurité, et le comportement de tous. Très bien. Je vois que Valérie, tu as bien compris ta mission. C'est très bien. C'est très bien. Et donc, pour t'aider dans cette mission et dans cette tâche, on décidait de siéger à tes côtés Philippe Rocher, Jean-Denis Couillard, Élise Hauer, Sylvie Bertrand, Julien Vauvy, Michel Chevalier, Paul Mémain. Il n'y a pas de changement d'avis, pas de... Eh bien, je vous demande d'approuver cette composition de commission. Merci. Cinquième commission maintenant, la commission animation et tourisme qui sera pilotée par Monique Gonzalès. Oui, alors moi, j'ai en charge la commission animation, tourisme, qui... Ça veut dire un peu plus gérer l'événementiel, prévoir, faire des projets sur la ville de Descartes pour la dynamiser. Et je serai vraiment en lien avec la commission au cadre de vie et en lien avec la commission communication puisque l'un sans l'autre ne pourront pas fonctionner. Les premiers projets pour la commission qui se mettra en place, ce sera plus sur le 14 juillet, suivant, en respect avec les décisions gouvernementales, essayer de créer un comité des fêtes et puis voir avec les commerçants pour une union commerciale et essayer de redynamiser la ville de Descartes. Merci, Monique. C'est une tâche qui, à mon avis, que les Descartesois et Descartes attendent avec beaucoup d'attente. Donc, on a décidé de siéger à tes côtés pour essayer de redynamiser notre bonne ville de Descartes. Christophe... Christophe... Pardon. Valérie Bouffeteau, Périne Savatier, Dimitri Triard, Élise Auer, Philippe Rocher, Michel Chevalier, Paul Mema. Pas de changement dans... Tout le monde est d'accord avec cette composition. Eh bien, je vous demande de l'approuver. Autre commission, la vie associative et sportive et qui sera toujours pilotée par Monique. À toi, donc, de me dire un peu comment tu... Alors, la vie associative et sportive, tout ce monde d'association est un monde quand même très important dans la ville de Descartes. C'est un lien social. Il y a beaucoup d'associations. Je pense qu'il faut être à leur écoute. Mon premier rôle, c'est d'être l'interface entre l'association et la mairie. La commission, elle aura pour... En premier, d'aller se présenter au président de l'association, leur présenter un petit peu nos projets et on parlera en premier du forum Nouvelle équipe, Nouveau Forum, Nouvelle emplacement et que le forum se fera la salle des fêtes cette année. Et après, il y aura d'autres projets mais on sera à l'écoute et on construira ça ensemble. Très bien. Bravo. Beau projet. Bien. Plein d'idées. C'est très intéressant tout ça. Donc, on a décidé de siéger aux côtés de Monique Gonzales, Christophe Munchi, Sylvie Bertrand, Perrine Savatier, Elisa Auer, Jean-Denis Couillard, Paul Mémain, Sylvain Hénon. Pas de changement de... Tout le monde est content. Pardon. Oui, Marie. Pardon. C'est par rapport à animation et tourisme. Oui. En fait, Paul Mémain, c'est moi à la place de Paul Mémain. Ah non, non, mais bon. Bon. Après... c'est les rôles d'un pâté mais à la place de Paul, c'est... D'accord. Bon, c'est une petite inversion. À la commission, j'ai l'impression et tout. D'accord. Mais bon, ça nous avait été demandé comme ça. Non, mais c'est parfait. On n'a pas de souci. Tout le monde prend note. Mais je rappelle que toutes les commissions sont ouvertes. Ça n'empêchera Paul de venir assister à la commission quand bon, lui, si on voulera. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça se passera dans leur bonne entente. Les Descartois et les Descartoises n'en tireront que plus de profit. Voilà. Donc, je vous ai à nommé toute la composition de la commission vice associative et sportive. Pas de changement, pas de nouvelles. Tout le monde se maintient. C'est bien. Je vous demande de l'approuver, cette composition. Eh bien, je vous remercie. Et maintenant, nous arrivons à la commission culture et communication. On va apercevoir Charlotte derrière son grand écran. Et donc, c'est Charlotte Boigard qui va piloter cette commission et va nous expliquer un peu comment elle conçoit le travail de cette commission. La commission culture et communication, l'objectif premier sera de promouvoir notre ville au travers des différents outils de communication que nous allons déployer rapidement, notamment le site internet, le compte Facebook, le panneau pocket et bien d'autres encore. On aura l'occasion de travailler ensemble sur les contenus et les supports. Donc ça, c'est le premier objectif. Dans cette communication, il s'agira de mettre en avant les initiatives de la commune et puis également toutes les actions qui seront entreprises par l'ensemble des acteurs de la commune pour rendre un peu de dynamisme à cette ville et voilà, chacun a ton salle donc on est prêt à répondre à cette demande. On viendra évidemment en support des autres commissions puisque l'objectif sera de communiquer sur l'ensemble des actions qui seront données par chacun. Donc on travaillera en transverse avec chacun d'entre vous. Et puis, également, la culture. Donc nous aurons pour objectif de développer l'ensemble des actions qui sont relatives à la culture puisqu'aujourd'hui on est riche en termes de culture sur Descartes parce que c'est assez mis en valeur donc on s'attachera à cette question également. Voilà. Merci Charlotte. De beaux projets en perspective. Comme je l'ai dit durant la campagne, aujourd'hui Descartes s'ouvre un peu d'un déficit de communication aujourd'hui je l'ai dit aux agents la ville est une belle cité elle est surtout une belle cité pour les gens qui la visitent en venant de l'extérieur elle est beaucoup d'équipements sont peu connus de nos résidents de nos Descartes et Descartes et le but de cette commission justement c'est de communiquer autour de ces équipements et surtout de leur fonctionnement. Voilà. donc on choisit de s'associer à Charlotte pour travailler sur ces projets Élise Auer Jean-Denis Couillard Chantal Guerlinger Roselyne Maurice Dimitri Triard Marilyn Collin-Louot et Sylvain Hénon Oui J'aimerais quand même que vous actiez que l'erreur elle vient de vous elle vient pas de moi mais parce que moi j'ai suivi on est d'accord Michel ? Bon c'est bien bon alors faute avouer est à moitié pardonnée voilà non mais il n'y a pas de soucis on va corriger s'il n'y a pas de changement à part ceux dernièrement annoncés par Michel je vous demande de valider la composition de cette commission je vous en remercie et dernière commission et non pas la moins importante j'y tiens parce que je tiens à le dire parce que la vie scolaire et la jeunesse c'est un élément important et je pense que Sébastien qui est en charge cette mission va nous le rappeler régulièrement à toi avant si Sébastien donc oui commission vie scolaire et jeunesse donc deux aspects comme vous intitulez la BIC donc les affaires scolaires dans le domaine ça sera un pôle donc la vie des écoles la vie scolaire en général sur la vie des cartes parce que ce qui nous intéresse c'est les écoles élémentaires primaires à l'internet parce qu'on a des besoins sur la commune tout l'aspect télé scolaire à l'égard d'orée à la partie qui ne font pas vraiment des choses qui ont été la municipalité et concrètement on a une présence dans les conseils d'école mais ça ne se reste pas là on a des actions communes qui sont en cours très vite en bas puisque en ce moment ce sont les protocoles poste de confinement qui ont été d'actualité donc voilà on a acheté ces derniers temps la préparation de la rentrée poste de profil donc ça c'est pas des pôles l'autre pôle ça sera la jeunesse avec en particulier l'élaboration d'un inventaire et puis toute une articulation avec la communauté commune puisque c'est une compétence communautaire on travaillera évidemment main et main avec le centre de loisir et le fait de la carte donc une position riche avec des affaires curielles ça nous permet de toucher un petit peu à plusieurs autres commissions avec les finances avec Michel les locaux les personnels et puis surtout avoir une multitude d'interlocuteurs pour les personnels municipaux les entretiens les at-sems les enseignants aussi les préneurs les directeurs de club et les adjoints on a parlé d'Atomcom on a parlé des animateurs donc j'ai une certaine qui a accepté l'échec ah le terme première commission mercredi 24 19 oui je rappelle l'obligation légale oui je vous demandais pourquoi il y a une précipitation l'obligation légale c'est que les commissions se doivent se doivent de se réunir dans les 8 jours suivant leur installation je ne me trompe pas c'est bien ça donc ça bouscule un peu mais bon on sait que la première réunion est plutôt imposée je pense que celles qui vont suivre vont en plus être adaptées aux horaires des uns et des autres le souhait c'est que tous les membres des commissions puissent assister le plus assidûment possible aux travaux de cette dite commission oui je n'ai pas donné la date pour la commission communication et culture donc ce sera mercredi 17 juin à 18h très bien vous avez trouvé sur vos tables un petit agenda vous savez maintenant à quoi ça sert d'accord ok je n'ai pas donné les dates des commissions la commission vie associative et sportive c'est le 22 le lundi 22 le lundi 22 juin à 9h c'est trop tôt bon et rassurez-vous je ne vais pas te couper rassurez-vous comme je vous l'ai promis vous allez être équipé d'un outil performant et tout sera tout ça c'est noté sur cet outil performant mais il sera remis cet outil que si vous êtes très assidu et sage d'accord voilà non mais c'est bien de préciser les dates et la commission animation tourisme ce sera le lundi 22 à 18h voilà c'est bon mais rassurez-vous on vous redonnera un planning ne vous inquiétez pas et vous recevez une convocation voilà vous allez recevoir une convocation j'espère qu'on va éviter au maximum le papier qu'on va travailler beaucoup par avec les moyens technologiques d'aujourd'hui le but et ça va rassurer Michel c'est de faire des économies voilà je n'ai pas nommé les gens qui souhaitaient travailler aux côtés de Sébastien Marchal pour notre jeunesse et la vie scolaire il s'agit de messieurs Christophe Munchy de madame Sylvie Bertrand de madame Perrine Savatier monsieur Philippe Rocher madame Elisa Auer madame Marilyn Colin Louot et de monsieur Didier Marquet pas d'erreur Michel c'est bon voilà et bien voilà si les avis n'ont pas changé je vous demande de valider la composition de cette commission et je vous en remercie et il me reste à souhaiter à toutes ces commissions et d'oeuvrer au mieux pour le pardon je regarde l'invitation à la co-dévaluation de l'anniversaire de la paix du général de Lourdes oui c'est le 18 juin à 18h30 oui la commission c'est le 18 juin à 18h30 oui là tu comprends 17 juin c'est 17 juin c'est 17 juin vous noterez notez c'est pas moi qui l'ai dit non 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 ok non non mais voilà donc on abordera en fin de réunion toutes les manifestations qui sont liées dans les jours à venir donc oui je disais que je souhaite maintenant que cette ces commissions travaillent rapidement se mettent en place rapidement mais ça vous avez tous pris acte des dates et puis surtout qu'il sort qu'il émerge de ces commissions un maximum de projets ou d'idées novatrices de façon à ce que on ait un rythme de croisière dans le fonctionnement de notre collectivité parce qu'il y a il y a quand même une certaine covid et là on espant il y a une certaine léthargie dans le fonctionnement notamment au niveau des animations je sais qu'aujourd'hui nos décartoises et décartois attendent un peu que décarte bouge un peu je l'ai dit on n'est pas venu là pour faire une révolution mais on est venu là aussi pour que on parle un peu de décarte à ce sujet là je voudrais préciser que nous aurons rendez-vous la semaine prochaine avec la Nouvelle République je trouve un peu dommageable que que décarte n'ait pas encore eu un article concernant sa sortie de confinement et donc nous allons voir un peu comment nous pourrons pallier à ce genre de petits soucis voilà ce que je voulais dire nous arrivons maintenant au deuxième point de l'ordre du jour c'est la création des postes de conseillers municipaux délégués comme vous avez pu vous en apercevoir dans la lecture de la différentes composition des commissions il s'avère que dans certaines commissions et ça on l'avait dit lors de la campagne enfin nous lors des réunions publiques c'est qu'il faut s'appuyer sur les compétences et les connaissances des gens qui sont autour de la table et puis il y a dans certaines commissions notamment au niveau de la commission associative et sportive donc une notion un peu plus sportive donc je ne mets pas en cause les qualités sportives de Monique mais on a aussi les qualités sportives d'un d'entre nous donc je souhaiterais qu'il s'associe plus s'investisse un peu plus dans cette mission au niveau de la commission il en est de même au niveau de l'animation et de la culture et comme je l'ai dit lors de la campagne je tiens absolument parce que autant ça a vraiment manqué lors de la mandature précédente c'est qu'on est vraiment une personne plus déléguée à la communication du fonctionnement par rapport au fonctionnement de la communauté de communes de Loge-Sud-Touraigne aujourd'hui je souhaite que tous les élus que nous sommes nous ayons communication du fonctionnement de la communauté de communes de façon à ce que vraiment on soit associé et qu'on puisse transmettre ces informations auprès de la population qui est souvent demandeuse et à laquelle on est très difficile de répondre puisque nous n'avons pas les informations communiquées donc je vous propose la création de trois postes de conseillers municipaux délégués un à la vie sportive un à l'animation culturelle et un à la communication avec l'intercommunalité je soumets donc au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions et bien je vous demande de l'approuver si c'est à l'unanimité merci et donc il nous reste maintenant à élire ces conseillers municipaux délégués et non pas munico munico comme je le dis c'est bien écrit comme ça là-haut et donc la création de ces trois postes j'ai des candidatures à la poste de délégués de conseillers municipaux délégués à la vie sportive candidature de monsieur Christophe Munchy mais il a le droit aussi de le dire parce que je vois qu'il est timide il est timide donc Christophe que tout le monde connaît connaît son implication au niveau du monde sportif et je souhaite enfin nous souhaitons justement valoriser cette implication et puis se servir des connaissances qu'il a autour de ces dossiers et ça ne peut qu'être un plus dans le fonctionnement de la commission et de notre collectivité donc au poste de délégués aux affaires à la vie sportive je vous propose la candidature de Christophe Munchy est-ce qu'il y a d'autres candidats bien est-ce qu'il y a des abstentions par rapport à cette candidature lui aussi doute de ses capacités il s'abstient monsieur Christophe Munchy est-ce qu'il y a des avis contraires qui est pour et bien je vous remercie voilà une grande confiance Christophe et une belle mission autre conseiller municipal délégué celui qui sera délégué donc à l'animation et à la culture et pour cela j'ai demandé à personne qui est un peu plus apte on est tous fans de culture et chacun en a selon sa capacité et j'ai donc demandé s'il y a une candidate dans la salle et donc pareil elle a la même timidité c'est compliqué donc Élise Auer donc à qui je fais l'entière confiance par rapport à la capacité pour répondre aux obligations de ce poste et puis surtout est en appui par rapport à unique par rapport à tout ce qui est pardon à Charlotte par rapport à la culture est-ce qu'il y a d'autres candidatures non est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions qui est pour quelqu'un qui croit non c'est très bien bravo non non mais c'est bien de croire en soi c'est bien mais moi rassure-toi nous aussi donc ça va et troisième poste d'encouvert comme conseiller municipal délégué c'est donc un rôle un peu plus un peu plus ingrat je le dis c'est un peu plus ingrat c'est besoin d'un côté rédactionnel un peu parce que la communication ça passe aussi par de l'écrit et donc parmi notre équipe il y a quelqu'un qui est fait pour ça qui est fait pour ça je sais que ça sera fait sans faute d'orthographe surtout je sais qu'elle est très très à choix là-dessus et donc je propose la candidature de Chantal Guerlinger qui a bon et vous comprenez donc pourquoi j'ai tenu enfin nous avons tenu à ce qu'elle soit déléguée communautaire ce qu'elle donc qui est le siège à la communauté de communes et ça lui permettra à travers ce poste de pouvoir nous faire part à chaque réunion de conseil de ce qui s'est dit et fait au niveau de la communauté de communes parce que je pense que c'est un un élément important dans le fonctionnement de notre collectivité la communauté de communes est plus qu'un partenaire elle est aujourd'hui beaucoup en symbiose avec nous à travers plein de compétences donc il est important de connaître les tenants et les aboutissants de son fonctionnement voilà est-ce qu'il y a donc Chantal tu n'as pas changé d'avis tu es toujours candidate alors merci est-ce qu'il y a d'autres candidats par rapport à cette délégation est-ce qu'il y a des avis contraires est-ce qu'il y a des avis des abstentions et bien validons donc cette candidature bravo à toi Chantal bravo à vous trois je sais que même si vous êtes de jeunes élus c'est un peu moins un peu moins vrai pour toi Chantal mais même dans le rôle qu'on te demande c'est quand même une nouvelle une nouvelle mission et c'est toujours important de s'investir et je vous en remercie tous les trois nous arrivons maintenant à un point important de la mandature c'est la détermination des indemnités des fonctions des élus vous savez c'est un peu compliqué enfin compliqué c'est l'art de la fonction publique c'est de l'art de compliquer les choses alors qu'elles pourraient être simples il y a un barème d'indices qui est aujourd'hui de 3 889 euros 38 il y a un autre paramètre c'est la population aujourd'hui on a je ne sais pas comment il y a le tableau je ne veux pas les noms nous sommes aujourd'hui par rapport à la population réelle au dessus de 3 500 habitants 3 554 plus 3 parce qu'il y a 3 naissances il y a 3 557 donc aujourd'hui c'est le la population retenue pour le calcul des indemnités et après donc ce barème il est lié également au fait qu'on soit chef lieu de bureau centralisateur merci Virginie on est bureau centralisateur par rapport c'est l'équivalent du chef lieu de canton on est bureau centralisateur donc il y a une évolution par rapport à ça donc le barème et vous avez mis en en vous avez mis en derrière c'est bon excusez-moi je ne jouais pas en rétro et donc vous avez la population qui apparaît donc 3 500 à 9 999 le taux c'est un pourcentage de l'indice 55% ce qui représente une indemnité de 2138 95 soyons transparents comme je m'y suis engagé pendant la campagne je ne prendrai pas l'intégralité de cette indemnité puisque dans le fonctionnement je souhaite nous souhaitons parce que nous souhaitons bureau municipal et élu que tous ceux qui s'investissent à travers des travaux de commission et qui derrière ont des frais de déplacement et tout soient indemnisés à la hauteur de ce que l'on pourra faire et pour cela et cela sans que ça coûte plus cher à la collectivité ou aux contribuables c'est à dire que nous allons constituer le bureau municipal aujourd'hui seul le maire et les adjoints étaient donc indemnisés constituer je dirais un petit fond qui va permettre d'indemniser les conseillers délégués que nous venons de mettre en place et éventuellement indemniser des gens qui auront à se déplacer dans le cadre de leur mission je rappelle toutefois qu'il y a toujours sur la collectivité une voiture qui avait été prise en leasing par la présidente la précédente mandature rassurez-vous ce n'est pas la voiture du maire c'est la voiture des élus et ce sera la voiture des élus qui ne toucheront pas d'indemnité ou si elle a lieu d'être prise par quelqu'un qui aura une indemnité ce sera pour faire du covoiturage avec des gens qui n'ont pas d'indemnité voilà ce que je tiens à préciser je tiens à préciser que par rapport à cette indemnité je ne souhaite pas donc prendre l'intégralité de ce qui m'est possible de m'allouer je prendrai 90% de cette somme alors je ne sais pas si on vote donc ça c'est l'indemnité du maire maintenant il nous reste à voir l'indemnité des adjoints vous avez le même barème la population 3500 à 9999 toujours le même chiffre de référence et le taux de 22% qui correspond à 855 euros 66 brut je précise bien que c'est brut c'est pas net puisque ces indemnités maire et adjoint sont soumises à cotisation sociale CRDS IRCANTEC IRCANTEC et CSG donc les adjoints ont fait valoir la même démarche que la mienne c'est à dire ne prendront pas l'intégralité de cette indemnité et donc aussi ne prendront que 90% de cette indemnité de façon à abonder le fonds de permettre d'indemniser pour indemniser les conciliers municipaux délégués est-ce qu'il y a des questions des interrogations par rapport à cette je vous écoute je voudrais savoir pourquoi les élections se sont faites avec en tenant compte de la population qui était à moi des formes de la cinture et donc nous avons donc trois trois conseillers directement et par contre pourquoi là du coup on se base sur plus de 3500 habitants sans doute il y a une explication mais l'explication tu vas l'avoir mais je préfère ne pas dire d'erreur je suspends la séance pour permettre à Virginie de donner la réponse il est 20h17 je suspends la séance il faut préciser l'heure vous savez que pour les nouveaux élus quand j'ai besoin d'un appui technique et c'est le cas au volet on fait comme ça ici c'est la cloche non c'est pas la cloche qui répond c'est pas la cloche qui répond c'est la c'est la clochette qui permet la réponse c'est pas la même chose pardon non non et donc on note l'heure de suspension de la séance ça permet donc à Virginie de pouvoir s'exprimer et une fois qu'elle a fini de s'exprimer je re-sonne la cloche et je re-ouvre la séance et à partir du moment là on a tout droit de prendre la parole voilà dans le fonctionnement mais rassurez-vous nous validerons le règlement intérieur du conseil municipal lors de la prochaine réunion parce que tout ça c'est très ordré et méthodique la parole est à Virginie oui alors effectivement il y a deux clés de répartition pour une population la population municipale et la population totale ce sont les services préféctoraux qui nous donnent ces indications là la population municipale comme son nom l'indique donc effectivement on comporte toute la population vivant sur le territoire et donc cette île nous donne un chiffre de 3 489 à l'étant la population totale compte ce qu'on appelle une population comptée à part ce sont les casernes militaires ça peut être les étudiants les couvents en général oui la prêtrise les couvents voilà ce qui porte nos populations pour celle-ci à 3554 habitants comme l'a rappelé Moussion de Maire cette population totale elle compte pour la détermination des indemnités des élus elle ne dépend pas de la volonté du maire ou de la municipalité en place c'est bien la préfecture et madame la préfète en l'occurrence qui déterminent ce ESF et elle compte pour les indemnités des élus elle compte pour la fiscalité applicable sur le territoire et elle compte aussi pour les dotations DGF et FDSR applicables également à notre commune ça veut dire que pour la dotation et la fiscalité on est encore en plus de 3500 habitants je rajouterai au nom de la séance je rajoute plus quelle heure je rajouterai si je peux me permettre que c'est aussi cette population qui va servir au fonctionnement de notre collectivité puisque comme une population est inférieure à 3500 nous ne sommes pas tenus pour les convocations du conseil municipal aux 5 jours francs puis 3 jours et quand on valide le budget nous ne sommes pas soumis aux orientations budgétaires et alors qu'au dessus de 3500 habitants nous sommes tenus aux orientations budgétaires rassurez-vous les jeunes qui sont autour de la table sont des termes vous allez vite comprendre comment ça fonctionne non mais je le dis pour Marine qui a un peu un peu plus d'exercice que certains et donc c'est surtout donc il faut bien prendre en compte que la gendarmerie enfin les gendarmes ne sont pas pris en compte pour les sur les listes territoriales notamment et le prêtre et puis il me manque un élément ça va me revenir les étudiants voilà les étudiants qui sont considérés comme étant plus de 6 mois en dehors du territoire communal voilà est-ce que j'ai répondu nous avons répondu je pense que c'était important oui non non mais tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait voilà voilà je tiens à préciser par rapport à ces indemnités avant qu'elles passent au vote que le budget ayant été voté par la mandature précédente il n'y aura pas de changement au niveau du budget parce qu'on sera en deçà de l'enveloppe qui était prévue c'était le but c'est les engagements que nous avons pris ce qui était bien évident que aujourd'hui notre mode de fonctionnement il ne faut pas du tout qu'il entache un surcoût au niveau des habitants des cartes ou au niveau du budget voilà s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent s'exprimer par rapport à ce calcul des indemnités je vais donc procéder au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour et bien merci je vous remercie de votre confiance il nous reste maintenant donc à fixer l'indemnité de fonction des conciliers municipaux délégués donc là même code général des collectivités territoriales seules changent le barème le taux pardon par rapport au barème qui est en vigueur et c'est le même et le taux serait de 3,85% puisque nous sommes soumis à une fourchette et de mémoire ça fait un peu plus de 150 euros je pense que c'est ça beau et tout voilà mais donc là pareil je vais me répéter ces indemnités là sont le fruit du fait en face des économies que le maire et les adjoints ne prennent pas l'intégralité de ce qu'ils pouvaient prétendre percevoir des questions bien et bien je vais donc me mettre aux voix qui s'abstient par rapport à cette proposition qui est contre qui est pour à l'unanimité des présents je vous remercie et nous arrivons donc au point aussi important de la maire de nature il s'agit de délégations accordées par le conseil municipal au maire au titre de l'article L21-22 aliné tiré 22 L21-22 aliné 3 donc c'est toujours un débat en début de mandature sur les délégations données au maire il faut savoir qu'elles sont au nombre de 29 ces délégations possibles rassurez-vous la mandature précédente avait 29 le maire avait 29 délégations je peux vous affirmer pour avoir siégé autour du conseil municipal qu'il ne s'est jamais servi de toutes ces délégations d'abord parce que certaines d'entre elles étaient déjà déléguées aux adjoints qui avaient en charge les affaires qui étaient liées à ces délégations l'urbanisme les finances donc c'était vraiment des délégations qui étaient déléguées et puis bien souvent ces délégations dont les montants peuvent paraître élevés notamment les crédits les lignes de trésorerie ou les emprunts en général ne sont que l'exécution du budget qui lui est voté par le conseil municipal donc je dirais que les délégations elles permettent une fluidité un meilleur fonctionnement du conseil municipal ça évite souvent des réunions nécessaires parce qu'on n'a pas une délégation de signature je ne sais pas moi une période de vacances ou je ne sais pas ou je ne sais pas il y a une délégation par rapport aux assurances il suffit qu'il y ait un orage je ne sais pas ou un vandalisme tout simplement et besoin de faire agir une compagnie d'assurance et là on est obligé puisque si le maire n'a pas la délégation de convoquer le conseil municipal pour avoir la délibération qui permet de faire agir l'assurance voilà je donnerai plein d'exemples comme ça après étude de toutes ces délégations j'ai proposé au bureau municipal d'en retenir que 10 et puis après la relecture et puis surtout sur les conseils avisés de Aude Gagnère qui a en gestion le pôle urbanisme parce que moi aussi l'urbanisme je pensais que c'était mais elle nous a alerté et puis Joël était là en disant attention les déclarations d'intention d'aliénés c'est une il y a des délais de réponse il faut donner de la fluidité et si à chaque fois qu'il y a une déclaration d'intention d'aliénés Joël en a parlé tout à l'heure lors de la présentation de sa commission c'est quand même appréciable qu'on ait ainsi on n'a pas à préempter je peux vous assurer que dans 99,90% des cas on ne préempte pas d'abord parce que le droit de préemption maintenant est beaucoup plus dur à mettre en place puisque maintenant quand vous voulez préempter une collectivité veut préempter un bien il faut qu'elle justifie à travers un projet un financement de ce projet et des dates de réalisation de ce projet donc ça immunise beaucoup les possibilités de préempter et puis surtout ça bloque aujourd'hui on est dans une période où j'ai vu le notaire cet après-midi il y a un frémissement de l'immobilier à des cartes il y a quelques ventes qui repartent et on sent qu'il y aura un avant et après la COVID je pense qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de revoir un peu leur attitude par rapport à la ruralité on ne va pas s'en plaindre charge à nous de les accueillir du mieux possible le travail des commissions les travaux des commissions sont là pour rendre la vie à des cartes beaucoup plus agréable donc c'est toujours gênant de mettre un frein aux délais aujourd'hui nous avons je parle sous le couvert de Joël deux mois pour répondre à une déclaration d'aliennés alors c'est sûr qu'on pourrait les passer au conseil municipal il y a ça puis après il y a ce que Joël a rappelé et il a fort justement rappelé je trouve très très important ce qu'il a dit c'est que derrière tout ça il y a une certaine confidentialité on arrive on arrive à des choses qui sont quand on veut préempter on parle de valeur on parle de ça c'est toujours désolant que ça parte je dirais une autre conseil municipal je ne veux pas dire qu'il y a des choses qui se fassent sous le manteau mais c'est toujours dérangeant quand le conseil municipal est public ça peut des fois gêner des transactions ça peut donc voilà les raisons pour laquelle je souhaite rajouter rajouter par contre une onzième délégation qui est en l'occurrence la numéro 13 dans la liste je ne sais pas si vous l'avez ramené ou la quinzième pardon et donc qui est liée à la possibilité pour le maire de faire jouer le droit de préemption rassurez-vous cette délégation ce n'est pas moi qui l'aurait réellement ce sera Joël puisque je tiens à ce que les commissions et l'entière je dirais leur fonction et leur gestion ont l'entière responsabilité c'est à dire que chaque adjoint aura en charge le fonctionnement de sa commission et on aura la signature et donc gérera à sa façon par contre je reprendrai le terme de Sébastien quand il parle de transversalité et les mots nouveaux avec le Covid on a appris le mot confinement le mot transversalité il serait bien qu'on apprenne aussi le mot solidarité ce serait pas mal donc ça sera important d'autres délégations que je ne sais pas si vous voulez que je vous rends à cette lecture mais je souhaite bien vous expliquer à chaque fois à quoi ça concerne d'autres évidemment seront déléguées tout de suite à l'adjoint finance donc tout ce qui vous est proposé comme délégation c'est simplement pour gérer un meilleur fonctionnement du système et puis je vous rappellerai et pour une clôture que toutes ces délégations seront évidemment communiquées au conseil municipal puisque c'est ce qu'on appelle les arrêtés qui sont présentés en fin de séance on vous présentera à chaque conseil municipal toutes les arrêtés qui auront été faits dans la période concernée en part antérieure et on vous expliquera à chaque fois dans quel cadre ça a été fait et comment ça a été fait voilà donc ce que je vous propose c'est de vous lire les délégations que je vous propose d'adopter et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez des compléments d'informations la première délégation donc le conseil municipal autorise le maire d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales pour faire clair s'il y a un bornage à faire quelque part moi je veux bien qu'on en parle au conseil municipal mais ça reste un peu laborieux deuxième délégation de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au alors que je vous fais grâce des articles n'est ce pas sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 200 000 euros c'est bien précisé on est bien d'accord ça c'est une délégation je vous dis tout de suite Michel aura au titre de l'adjoint en finances il s'agit simplement de permettre la réalisation de ce qui sera décidé lors du vote du budget de décider de la conclusion et de la révision du loge de choses pour une délégation n'excédant pas 12 ans comme vous le savez la commune de Descartes est propriétaire d'un certain nombre de biens de logements d'ateliers le but c'est qu'on donne un peu de liberté de mouvement bien souvent ce sont des locations saisonnières donc pareil ça ce sont des signatures dont aura à charge monsieur Lavergne puisque c'est lui qui en rend charge de la gestion de l'immobilier de la commune de Descartes de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents vous comprenez ce que ça veut dire de créer modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux il faut savoir que dans le cadre du fonctionnement des conseils de la collectivité on est soumis des fois à l'ouverture de régies une régie qu'est-ce que c'est c'est qu'à partir du moment où on a un droit de place ou un droit de paiement pour assister à un spectacle de l'école de musique ou que sais-je on a la nécessité de créer une régie ce que l'on appelle donc ça si vous voulez c'est une réactivité qu'il faut avoir l'appareil ça concernera surtout je pense Monique dans le cadre de l'animation de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières donc là il suffit de le lire pour le comprendre de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5000 euros ça c'est tout simplement la possibilité de remplir un constat de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 euros c'est pareil ça je pense que tout ça s'est déterminé dans le cadre du budget il se peut que ponctuellement il y ait une urgence à établir une ligne de trésorerie parce qu'il y a une subvention qui n'a pas été versée à heure et à temps et qu'il faut payer le fournisseur ou l'artisan qui a réalisé les travaux il se peut aussi qu'il y ait un différent par rapport à la réalisation il y a plein de cas de figure mais je vous rappelle que simplement pour c'est pas parce qu'on a la dégagation la possibilité de le faire qu'on a l'obligation de le faire rassurez-vous de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal certificat d'urbanisme déclaration préalable et autorisation de travaux au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition à la transformation ou à l'édification des biens municipaux là c'est pareil c'est une délégation qui reviendra vers Joël Moreau l'adjoint à l'urbanisme et donc la dernière que je vous propose de rajouter voilà merci il s'agit d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'alignation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article je vous fais grâce des articles du code au premier alinéa de l'article de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal s'est toujours subrogé à une décision du conseil municipal voilà ce que je vous propose d'adopter comme délégation au maire je suis ouvert au débat s'il y a des questions des incertitudes ou des compléments d'information n'hésitez pas à poser des questions si c'est nécessaire j'ajouterai encore à la clochette sinon si je peux vous répondre ce sera avec plaisir je vous écoute ah ben non j'ai l'impression que j'ai été clair ça surprend tout le monde n'est-ce pas non mais bon voilà je pense que c'est une question de confiance comme je l'ai dit le fonctionnement d'un conseil municipal c'est un travail d'équipe je suis bien conscient qu'il faut dans chaque équipe qu'il soit pour un chef un leader mais ça reste avant tout un travail d'équipe comme je vous l'ai expliqué ces délégations elles sont multiples certes mais elles sont multiples aussi dans les décisions donc loin de moi l'idée de ramener à moi la possibilité de gérer tout seul cette collectivité Descartes n'a rien d'une république bananière enfin si ça arrive un jour ce ne sera pas de ma faute ok voilà ce que je veux dire donc s'il n'y a pas d'interrogation ou de complément d'information par rapport à ce point de l'ordre du jour je vous soumette au bois y a-t-il des abstentions des avis contraires à ces délégations et bien je vous demande de voter à l'unanimité je vous en remercie je j'apprécie le fait que vous ayez pris en considération qu'on a quand même travaillé pour en éliminer en éliminer certaines on avait même été trop fort trop vite vous voyez parce qu'on a été plus générale on en a quand même enlevé 18 voilà si vous avez l'occasion regardez un peu ce qui se passe dans les autres conseillers municipaux vous verrez que c'est pas le cas de partout voilà merci de votre confiance autre point de l'ordre du jour ça concerne la délibération qui est relative au droit à la formation des élus alors vous savez que dans le cadre de votre élection il y a derrière nous adjoints et maires dans le cadre de notre indemnité une perception d'une d'une taxe qui évolue à la formation des élus donc ça c'est un droit que je dois vous rappeler mais il en est aussi de même pour vous les élus conseillers municipaux puisque tous les ans chaque mandature et c'est souvent sous le couvert de la Mille donc la Mille c'est l'association des maires d'Indre-et-Loire il est dispo enfin il est mis en je sais qu'il est prévu la première sans vidéoconférence je crois donc il va falloir je pense réfléchir au fait qu'on s'équipe puisque je pense que la la vidéoconférence va devenir de plus en plus je dirais une habitude qui va se faire à travers les services si tout ça ça peut générer des économies ça sera que mieux donc il faudra sans doute que nous veillons à nous équiper de ce côté là on pêche un peu même si ce soir vous avez la chance d'être retransmise et je remercie notre caméraman qui le fait très bien merci François donc cette formation elle vous sera je pense que c'est prévu les élus voudront faire connaître leurs besoins donc on vous fera parvenir à chacun un petit document dans lequel il y aura tous les éléments de formation plus si c'est la vocation vers l'urbanisme plus vers la vie scolaire de façon à ce que vous ayez un peu une idée de votre rôle à travers ces commissions jusqu'à vous où va votre mission où elle s'arrête où vous n'avez pas à gérer à interférer c'est important et donc tous ces éléments là vous seront transmis le plus rapidement possible mais c'est vrai qu'il y a un peu de retard pour beaucoup il faut savoir que dans certaines communes le conseil municipal n'est pas encore mis en place donc c'est vrai que la mille d'habitude c'est un peu plus rapide en général c'est toujours dans le deuxième le deuxième semestre de l'année mais de toute façon tous ces éléments là vous seront communiqués dès que nous en aurons connaissance donc là nous avons simplement acté que je vous ai fait la présentation de cette possibilité de formation parce que vous n'avez pas à valider si vous êtes pour ou contre vous avez simplement à acter le fait ah oui il faut voter quand même ah excusez moi je pensais qu'on était tous volontaires pour suivre mais c'est vrai que derrière c'est un coût c'est vrai que Virginie le rappelle pour toutes ces formations c'est un coût pour la collectivité mais je pense que c'est un mal nécessaire parce que ça permet d'abord de moins appréhender son rôle et sa mission et c'est ça donne un peu de fluidité et puis pour les prises de responsabilité notamment pour les adjoints ça aide voilà ok voilà donc je vous propose d'acter le fait de valider la formation que nous participerons à la formation je vous écoute madame juste pour savoir si c'est ouvert alors je pense je ne vais pas le redire à chaque conseil municipal je vais le préciser j'ai bien dit à l'entrée de ce conseil municipal que il n'y avait que des groupes complémentaires je considère que vous faites partie de la grande famille que nous formons maintenant autour de cette table et quand il y a une possibilité pour les uns et les autres de s'intégrer je vous y associe Sylvain Mariline Paul Michel et Didier il n'y a pas de je veux que ça soit bien clair il n'y aura pas de ma part de rétention d'information je l'ai dit j'ai la chance d'avoir un bureau au premier étage mon bureau est toujours ouvert si vous avez la moindre doléance même le moindre problème n'hésitez pas je suis à l'écoute de tous et de toutes voilà donc vous aurez bien droit comme les autres à la formation des élus je t'écoute Michel non non il y a il y a des formations un peu plus spécifiques par rapport au rôle et aux missions à remplir mais il y a surtout enfin je dirais notamment par rapport au budget l'établissement des budgets et tout ça c'est beaucoup plus collégial je dirais tous les élus sont associés à ces formations et c'est tant mieux parce qu'on gagne du temps on gagne de l'efficacité et de l'efficience voilà ce que je voulais dire donc est-ce que vous êtes pour suivre des formations comme ça bon ça commence demain matin à 6 heures non ok on n'a que le fait que tout le monde accepte de suivre une formation c'est bien c'est bien bravo bravo c'est bien ok autre point de l'ordre du jour une délibération donc relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres alors donc comme vous le savez dans le durant la durée de s'en-mastature nous aurons à avoir à statuer par rapport à des travaux des chantiers qui nécessiteront en fonction du volume qui représenteront la nécessité de passer à travers une commission d'appel d'offres donc cette commission la note de synthèse elle est composée de 5 membres sous le président donc la président s'assurée par le maire ou son représentant donc j'ai souhaité que cette commission soit ouverte également au groupe complémentaire par contre il faut qu'elle soit élue à bulletin secret je vous propose pour mais non non mais moi je suis si vous en êtes d'accord en ce moment là moi je on a tous acté la composition de cette commission si vous en êtes d'accord moi je la valide à travers un vote à m'enlever si ça indispose personne je rappellerai simplement les membres de la commission donc il y a 5 titulaires et 5 suppléants enfin 5 titulaires et 5 suppléants et donc sous la présidence du maire donc seraient titulaires de la commission d'appel d'offres Michel Lavergne Joël Moreau Monique Gonzales et Paul Mémain seraient suppléants Valérie Bureau Dimitri Triard Chantelle Guerlinger Valérie Bouffeteau Sylvain Hénon Je rappelle que cette commission donc est ouverte les suppléants peuvent fiéger à cette commission mais évidemment n'ont pas le droit de vote si il y a évidemment les suppléants sont rattachés au titulaire c'est à dire que vous suivez bien l'ordre de la liste donc les suppléants sont bien rattachés au titulaire on est d'accord voilà et bien si vous en êtes d'accord on vote à main levée est-ce que vous êtes d'accord avec la composition de cette commission des avis contraires des abstentions et bien je vous remercie autre commission à mettre en place la commission de délégation de services publics comme vous le savez dans vous ne le savez peut-être pas encore les nouveaux élus un certain nombre de fonctionnements de notre collectivité se fait à travers des délégations de services publics c'est notamment le fonctionnement du CEPIA le fonctionnement de la cantine municipale et puis et le marché qui sont en délégation de services publics il arrive donc ces délégations sont des durées elles arrivent à échéance en 2021 pour les membres de cette commission vous allez vous apercevoir que avant de relancer une délégation il y a un gros travail à faire en amont il y a plus de 9 mois de travail donc c'est important que la commission se mette rapidement en place de façon à ce que on étudie déjà et bien la continuité notamment pour la cantine municipale ou pour le fonctionnement du CEPIA donc pareil est-ce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure on a validé donc la composition de ces commissions est-ce que vous acceptez le fait qu'on les élise à bulletin secret ou à malvé à malvé vous êtes d'accord donc la commission de délégation de services public sera placée sous ma présidence et elle comprendra en titulaire Michel Lavergne Joël Moreau Sébastien Marchal Michel Chevalier et en suppléant Valérie Bureau Dimitri Triard Chantal Guerlinger Valérie Bouffeteau Sylvain Hénon pas d'avis contraire pas d'abstention tout le monde est d'accord merci il nous faut maintenant nommer des représentants délégués au niveau de certaines structures intercommunales le premier syndicat et c'est le plus important d'Avray-Loire d'ailleurs le syndicat auquel il faut siéger parce qu'il a une grande importance vous savez il y a très peu d'organismes qui aujourd'hui subventionnent la je dirais la remise en état de nos installations ou les empouissements de réseaux le CIEI le syndicat intercommunal d'électrification d'Avray-Loire fait partie de cela il représente un peu plus de presque toutes les communes du département sauf Tour je crois et Saint-Pierre-des-Cores donc c'est un c'est un syndicat qui vit à travers une taxe que vous payez sur l'électricité sur le kilowatt qui abonde donc une caisse d'un syndicat et ce syndicat a pour mission de gérer donc la pour partie parce qu'il a beaucoup de missions ce syndicat mais notamment la plus importante pour nous collectivité locale les enfouissements de réseaux notamment les réseaux électriques voilà donc je vous propose donc de mettre de désigner comme délégué à ce syndicat monsieur Joël Moreau la chance que l'on a c'est qu'il est issu du CERA il connaît l'électricité il connaît bien comment ça fonctionne il sait parce qu'il a travaillé longtemps sur ce territoire il sait où sont les poteaux il sait beaucoup de choses sur l'électricité donc comme je vous le disais tout à l'heure il est toujours positif de servir de la compétence des gens et quand on a la chance d'en avoir à côté de nous autant s'en servir plus précisément est-ce qu'il y a d'autres candidatures par rapport à ce poste au syndicat intercommunal et bien je vous propose de mettre de nommer donc monsieur Joël Moreau qui est pour il n'y a pas d'abstention il n'y a pas d'avis le contraire je change un peu ah pardon un qui a du mal à croire en lui encore je pourrais te rassurer moi je pense que tu vas y arriver alors une mission importante Joël je sais que Descartes a brillé beaucoup pas par sa l'absence aux réunions mais surtout par la présentation de projets c'est un syndicat qui travaille beaucoup qui est demandeur de beaucoup de projets et aujourd'hui Descartes a besoin on a beaucoup de retard dans l'enfouissement des réseaux donc si je pense que je m'ai fait le porte-parole de tout notre conseil municipal pour te demander de rapidement présenter des projets d'enfouissement à ce syndicat parce que comme ça qu'un c'est ce sont toujours les premiers arrivés qui seront les mieux servis ça n'engage que moi ce que je dis je l'assure ah monsieur ah monsieur M. Moreau a déjà préparé sa liste c'est très bien bravo donc autre désignation de délégué là c'est donc plus collégial il s'agit du comité technique ah pardon je vais trop vite merci merci Virginie j'ai oublié de nommer un suppléant et donc je propose est-ce qu'il y a un candidat pour être suppléant au syndicat d'électrification excusez-moi Élise excuse-moi Élise je savais bien que t'avais un intérêt pour les les ah papa c'est de père en fille alors c'est bien non non excuse-moi Élise j'ai fait trop de ratures sur mon document donc je propose la candidature d'Élise Auer donc au poste de suppléant à Joël au niveau du syndicat d'électrification dans la loi qui est pour bravo bravo Élise à l'unanimité nous te faisons confiance et puis je sais que tu pars avec un bon parrain donc tu vas apprendre très vite voilà excuse-moi de voir excuse-moi donc maintenant nous avons désigné les délégués au comité technique le comité technique c'est je dirais ce qui gère toutes les notions techniques paritaires ça s'appelait anciennement le comité technique paritaire nous retrouvons une partie du personnel travers les syndicats quatre et nous avons donc de l'autre côté quatre élus qui représentent donc la collectivité au niveau de ce comité technique donc là pareil il y a eu concertation avec les groupes complémentaires donc que ce que je vous propose si vous en êtes d'accord c'est de les élire il n'y a pas d'obligation mais on peut les élire à main levée s'il n'y a pas d'objection ou d'avis contraire donc la composition de ce comité technique serait donc Bruno Mero Joël Moreau Sébastien Marchal Didier Marquet en titulaire Valérie Bureau Monique Gonzalès Sylvie Bertrand Sylvain Hénon en suppléant donc pareil même fonctionnement que pour la commission d'appel d'offres les suppléants ont le droit de céger mais évidemment s'il y a un vote à un moment ou un autre ne votent que les titulaires est-ce que vous êtes d'accord avec la composition de cette liste et bien je vous demande de l'approuver merci alors là on a voté les titulaires maintenant on va voter les suppléants s'il vous plaît on a le droit de changer de bras on a le droit de changer de bras mais bon c'est bien voilà donc cette commission va se réunir je pense assez rapidement d'abord pour faire connaissance avec nos interlocuteurs représentants du personnel et puis pour voir un peu quels sont les résultats de la sortie de confinement parce que c'est important de faire le point par rapport à ce qu'on comment on réagit à un certain nombre de nos personnels il nous reste aussi autre point alors donc je vous l'ai dit nous ajournons la désignation non pardon il y a d'abord la désignation des délégués au conseil d'école donc il s'agit de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant par conseil d'école je vous rappelle que nous avons trois écoles publiques à Descartes une quartier-Balème et deux à la côte des Granges une primaire et une maternelle nous avons aussi préparé ces ces candidatures voilà mais je veux bien que Sébastien tu pourrais présenter ce point après tout ça va me permettre de voir je te donne la parole donc représentant la mairie aux différents conseils d'école à l'école de Baleine l'école de Cudel c'est pas même suppléante Périne Tabatier à l'élémentaire de la côte des Granges le conseil d'écouture et Bertrand sera sur la différente et à la maternelle de la côte des Granges c'est la proposition très bien il y a dit il y a-t-il des avis contraires des candidatures oui siégé dans un bon j'ai fait un lit on peut ouvrir un poste quel conseil d'école tu souhaites les trois je connais bien les trois bon et bien moi je sais pas si on a le droit de mettre deux c'est clair et bien moi je vous propose alors si on n'a pas le droit on va le voter que les conseils de l'école y aient deux suppléants est-ce que vous en êtes d'accord et puis que dans ce que vient dénumérer Sébastien on t'associe à chaque conseil d'école voilà est-ce que vous êtes d'accord par rapport à la composition de ces conseils d'école je vous demande de les valider et bien je vous remercie excuse-moi Marine j'ai dû faire un lit non non mais je m'en excuse il reste maintenant à désigner donc les on a dit qu'on a ajourné donc le la désignation au niveau de du collège on a maintenant à nommer un délégué au niveau du comité national d'action sociale le CNAZ et donc comme Valérie aura en charge une action sociale au niveau de la collectivité j'ai trouvé intéressant quel siège au niveau de ce comité national il est toujours bon qu'on ait une représentante dans ce genre de structure ça ne peut pas desservir mais je reste que pour récupérer les informations et donc je pense que Valérie pourra remplir au mieux cette mission est-ce qu'il y a d'autres candidats non et bien nous allons passer au vote est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions qui est pour et bien je vous remercie donc Valérie est élue brillamment au comité national d'action sociale il nous reste maintenant aussi également le syndicat intercommunal des cavités 37 un syndicat on ne peut plus performant puisqu'il représente 169 communes 109 communes ah j'en ai dit trop je te voyais plus beau je te voyais plus beau plus grand 109 communes je me rendais compte la chance que va avoir le délégué dans un septembre ils vont voir du monde non non mais je plaisante mais c'est un syndicat qui a quand même son intérêt bon c'est vrai qu'il y a une adhésion mais il faut savoir que Descartes c'est un peu surtout le centre-ville c'est un peu une termitière pour ceux qui connaissent un peu Descartes on a eu l'occasion de s'en apercevoir lors des orages de 1990 il y a eu quelques affaissements de terrain dans certains endroits et ça nous a fait apparaître certaines cavités il y en a qui sont aujourd'hui exploitées il y en a qui sont en cours de je sais qu'il y en a une qui est aboutie dans le jardin du musée Descartes il y en a une chez un privé donc ce sont vraiment des tunnels enfin des cavités importantes je sais qu'on a eu besoin parce que donc ce syndicat dans son fonctionnement a donc un technicien et quand on a besoin c'est notamment pas nécessaire mais je dirais c'est conseillé par rapport à l'état des sous-sols de Descartes conseiller de se rapprocher de ce technicien parce que lui il est en charge de référencier donc tous ces souterrains connus ou méconnus de Descartes et donc avant d'entreprendre des travaux c'est toujours bon de savoir comment se situe le sous-sol donc l'adhésion elle est quand même pas nécessaire mais je dirais presque obligée parce qu'elle évite sans doute quelques erreurs donc ici siéger aussi quand même au delà de je ne sais pas une réunionite très importante je rassure l'éventuelle candidate mais elle est presque obligatoire donc je vais demander s'il y a un candidat ou une candidate dans la salle pour siéger au sein du syndicat intercommunal des cavités 37 bien Élise alors je note tout de suite Élise je pense qu'il y a d'autres candidats ou candidats non donc on mettra un suppléant monsieur Popol même donc nous verrons après on valide tout de suite parce que vous êtes tous d'accord merci de votre courage je précise simplement que les délégués de l'ancienne manature on ne les a jamais revus non 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 mais Michel veillera à vous fournir une lampe frontale à l'un et à l'autre non non je plaisante non non mais c'est important c'est important non 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 on a le droit aussi de mettre un peu d'humour dans les travaux mais c'est important c'est un syndicat qui a sa place et je vais me répéter le technicien on a eu affaire à lui Joël un petit complément c'est que je pense que ça va changer mais il devait aussi traiter les masses rocheuses instables alors là c'est beaucoup plus compliqué sur les côteaux quand il y a des problèmes d'affaissement je crois que son écart peut assister là ou s'il va bien venir je ne sais pas je ne sais pas s'il va aller pardon il voudrait préciser que comme inadhérent s'il y a des projets et qu'il y a des doutes le volet de pot fait par Calico-Cent est gratuit pour la clé très bien ah là on entend l'écho d'un ancien délégué merci Didier de cette information non mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au sous-sol de Descartes pas partout mais une partie du vieux du vieux Descartes il y a pas mal de souterrains et ils sont en partie référencés par ce syndicat et donc ça ne peut que rendre service voilà autre désignation de délégué il s'agit de désigner les délégués au conseil d'administration de l'EHPAD dit d'Ethermel à Abiy donc il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant auprès du conseil d'administration de l'EHPAD Gaston Chargé d'Ethermel voilà il y a-t-il des candidats Valérie Brueur Roselyne Maurice Marie-Lyne bon là pareil on peut mettre deux non on va charger il n'y a pas assez de chaises là-bas non mais non mais ok ok donc on valide la candidature de de Valérie Brueur et de Roselyne je pense que tu auras l'occasion d'y aller tourner et donc il y a-t-il d'autres candidatures on valide ces deux cette déléguée titulaire Valérie Brueur et cette déléguée suppléante Roselyne Maurice qui est pour ces candidatures à l'unanimité et je vous en remercie et il nous reste encore un point très important le correspondant de défense donc c'est noté dans le PV vous avez pas le PV pardon dans la note de synthèse vous avez l'émission que représente donc ce de ce correspondant c'est surtout une sensibilisation des concitoyens aux questions de défense ils sont acteurs de la diffusion de l'esprit de défense dans les communes interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région ils s'expriment sur l'actualité de défense le parcours citoyen le dévoir de mémoire la reconnaissance et la solidarité ce sont des points très importants c'est pas un rôle je dirais c'est important qu'on ait aussi quelqu'un qui représente toutes ses missions je connais un candidat mais je pense qu'il va se présenter tout seul c'est monsieur Sébastien Marchal qui va s'occuper de cette mission puisque je pense que par rapport à son action auprès de la jeunesse ça ne peut être qu'un plus et ce que je souhaiterais à travers cette mission parce que je sais que Sébastien tu aimes ça c'est que tu fasses participer un maximum les jeunes autour des manifestations que nous aurons à proposer je parle de toutes ces cérémonies commémoratives on a un devoir de mémoire et il est bon mais je sais que c'était la volonté de la mandature précédente et il est important c'est toujours réconfortant lors des manifestations notamment du 8 mai du 11 novembre c'est un peu plus compliqué mais là le 18 juin prochainement même si je dirais les restrictions liées au Covid sont peut-être un peu plus problématiques mais c'est très important d'associer au devoir de mémoire nos scolaires et nos jeunes voilà que je voulais dire par rapport à cette mission je vous propose donc la candidature de Sébastien y a-t-il d'autres candidats y a-t-il des avis contraires des abstentions des voilà ah Sébastien Sébastien je crois qu'il est capable de remplir la mission merci merci Sébastien c'était devenu comme ça voilà 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 donc voilà clos la partie statutaire de légale de notre conseil municipal je vais donc maintenant passer aux notions d'information du conseil municipal nous allons donc écouter gentiment et excusez chantal qui va nous donner la communication nous avons vécu hier la première réunion de cette mandature de la communauté de communes réunion un peu bâtarde entre guillemets dans la mesure où nous avions pour partie des anciens élus qui siégeaient mais qui n'avaient pas le droit de vote et de l'autre côté des nouveaux élus qui siégeaient avec le droit de vote mais bon ce sont des aléas de ces superpositions d'élections donc ça veut dire qu'aujourd'hui la communauté de communes fonctionne avec son ancien bureau que l'élection du futur bureau va donc suivre la mise en place des sept conseils municipaux qui restent à mettre en place donc sur le territoire de la loche sud-touraigne donc les élections sont prévues le 24 juin le c'est combien le deuxième tour 28 juin non 27 juin c'est autre chose 28 juin donc après mise en place des conseils municipaux qui dit mise en place un peu comme nous l'avons vécu désignation des mises en place des délégués communautaires et après donc la communauté de communes se mettra en place le 9 juillet pour l'élection du bureau et donc bureau c'est-à-dire président et vice-président voilà les informations qui nous avons hier et autrement mais évidemment le fonctionnement de la communauté de communes continue plusieurs points à l'ordre du jour donc hier Chantal je te laisse faire le rapport de ce qui s'est dit hier et si je peux compléter ce sera avec plaisir tout d'abord tu dis ce que ce qu'on va voir un peu de terre j'ai peut-être besoin d'un micro je ne sais pas vous en pensez donc hier un lieu c'est fameux c'est réuni une première union avec les nouveaux cellules tant que mères et nous conseillons comment nous faire nous allons nous et nous mettre ainsi de nos volumes on essaie d'abord tous présenter de façon nominative pour avoir un ensemble très basse de 94 personnes il y a eu en ordre du jour l'approbation du prévu qui constituait les budgets de février qui ont été accordés pour les côtés et la humanité il y a eu aussi la présentation des différentes délibérations et la réponse mais le gros sujet ça a été la partie économique en raison du Covid-19 jusqu'à l'intention d'intervention d'une mère de marche et je pense que monsieur le maire nous reparlera de ça aussi alors les résultats sur ce sujet nous font renaissance et qui est l'aide économique au niveau du commerce avec des histoires de chèques mais à chaque commune va décider il y avait des aides pour les entreprises des aides aussi pour le tourisme et puis pour les loyers des bâtiments pour les entrepreneurs qui sont malheureusement qui vont avoir des difficultés il va y avoir des histoires de loyers ou peut-être supprimés et mis en attente il y a aussi eu le vote des taux d'imposition des différentes taxes d'exécutation toutes les livres les 40 taxes qu'on retrouve aussi dans le conseil municipal et puis il y a eu aussi alors là c'est quelque chose d'important qu'on a tous voté à l'immunité pour les personnels ce qu'on appelle les équipeurs qui ont besoin par leur qualité de leur travail et surtout par leur dévouement en raison du Covid-19 ils vont cocher une prime exceptionnelle de 1000 euros chacun ainsi que les gens qui travaillent dans les dans les dans les dans les accueils périscolaires qui eux aussi ont fait preuve de dévouement pour accueillir les enfants on le droit à une prime également et puis il y a eu aussi quelque chose que nous on a connu il y a quelque temps le fameux régime à des militaires du personnel qui a été fait ici bien avant alors que sur la communauté commune de Leuchtoine ça n'a pas été fait pour certains personnels donc ils remettent à jour cette chance ce régime qu'on avait vu ensemble voilà et puis à la fin de la réunion madame Rézot a parlé du pacte on parle beaucoup par fin des couleurs fin des couleurs le plan alimentaire territorial et puis la prochaine réunion ce sera l'élection du président et des 15 vice-présidents on a le résumé condensé de ce qui a été fait hier dès que la réunion a été longue entre guillemets excusez-vous non non merci Chantal quelques compléments d'informations par rapport à ce que tu as dit par rapport au plan de relance économique que tu as proposé donc dès l'intervention de M. Angenot vice-président chargé du développement économique donc la communauté de communes de la Chute-Touraine a décidé de favoriser une relance économique sur les territoires mais propose aujourd'hui c'est un volet d'environ 750 000 euros à travers plusieurs axes plusieurs axes et plusieurs cibles plusieurs lieux ciblés pour faire donc il y a un fonds donc il y a un fonds renaissance qui serait mis en place qui concernerait les entreprises de moins de 20 salariés alors ce fonds renaissance c'est une avance remboursable attention c'est une avance remboursable qui se situerait entre 5 et 20 000 euros ce fonds renaissance est donc abondé à la fois par la région par la banque des territoires et par la communauté de communes abondé par la région à hauteur d'un euro 90 par habitant par la banque des territoires à hauteur d'un euro 90 également par habitant et par la communauté de communes à hauteur de un euro par habitant la population étant de 51 778 habitants donc ça représente une aide de 51 778 euros à charge pour les communautés de communes auxquelles vous rajoutez également les aides régionales et de la banque des territoires ça c'est le premier volet donc d'aide de soutien à l'économie du territoire une autre aide vient donc en complément de cette première là ça concerne plus les très petites entreprises et là c'est une aide directe c'est vraiment une subvention qui est intégralement elles par contre distribuées par la communauté de communes ce sont des aides qui sont jusqu'à hauteur de 5000 euros et ça représente la communauté de communes a budgétisé pour cette aide 100 000 euros mais à destination de la consommation locale hors GMS c'est-à-dire grande et moyenne de surface ça n'irait qu'à destination des commerces dont la surface commerciale est inférieure à 300 mètres la forme serait sous forme de jeu concours parce que le problème c'est comment distribuer ces bons d'achat aujourd'hui ce qu'a proposé monsieur le maire de Loche c'est de se servir de la servir comme moyen d'études et de faisabilité Loche a la chance d'avoir en place une union commerciale avec un animateur et de se servir des compétences de cet animateur pour finaliser un peu ce type d'aide évidemment cette aide-là ne se concerne pas que la ville de Loche ça serait étendu sur tout le territoire de la communauté de communes et donc pour cette aide le fonds serait abondé à hauteur de 30 millions il a été abordé la possibilité donc c'est une aide intégrale de la communauté de communes il a été donné aussi la possibilité que les communes s'associent à cette aide alors rien n'a été fixé tout est laissé à la liberté de chaque élu local je pense qu'on aura un débat lors du prochain conseil municipal quand on aura plus d'informations par rapport à la finalité des modalités et les possibilités également de fournir cette aide à nos commerçants locaux on aura un débat pour ce que je trouve intéressant que nous collectivités on s'associe à ce fonds d'aide la modalité on la définira ensemble est-ce qu'on peut peut-être retenir un peu ce qui s'est fait à travers certains fonds d'aide européens c'est-à-dire que à un euro français correspondait à un euro d'aide européenne européen pardon je pense qu'on peut trouver une finalité pour notre territoire qui marque notre soutien nous communal envers nos commerces locaux et j'attendais la mise en place et la délégation ce soir de Monique pour provoquer rapidement une réunion réunissant nos commerçants et nos artisans afin d'abord d'écouter leur délégance de voir de quelle façon on peut les aider on peut parce que je pense que pour certains ça va être compliqué le redémarrage ça l'est déjà pour la partie de certains bars la sortie de confinement est compliquée certaines habitudes ont été prises je vais citer le cadre de l'entreprise locale qui comme les restaurants locaux étaient fermés on se se sont fait livrer des plateaux repas et donc aujourd'hui des habitudes ont été prises dans certaines entreprises alors lui ces gens là ne vont plus vers les restaurants ça va peut-être revenir mais il faut donc donner le moyen à ces gens là d'attendre le retour de la clientèle c'est notre rôle on est là pour ça et il faut qu'on prouve à ces gens là qu'on est derrière eux on est avec eux on a basé nous majorité notre mission sur une redynamisation du tissu économique local c'est un projet important c'est un projet motivant c'est un projet qui malheureusement ne part pas comme on l'aurait souhaité je sais qu'on avait évoqué certaines pistes de travail qui se trouvent aujourd'hui un peu différées je l'ai dit lors de mon intervention de mise en place les priorités ont changé mais il y en a une qui ne change pas c'est redonner du dynamisme à notre territoire redonner du dynamisme à nos commerçants à nos artisans et si on peut y participer ce sera je pense avec l'accord de tous et toutes autant que vous êtes autour de cette table pour qu'on mette en place quelque chose qui soit efficace qu'on ne se trompe pas de cible il ne faut rien faire dans la précipitation on va d'abord écouter des doléances on a déjà fait des efforts en partenariat avec la municipalité précédente on a vu avec monsieur barbier chaque barbier ancien maire de l'écart à faire une gratuité pour aujourd'hui les les bars qui occupent l'espace public on a fait une gratuité de terrasse on a fait une gratuité de loyer par rapport aux deux ou trois commerçants que nous avons et artisans que nous avons sur notre territoire aujourd'hui on a déjà fait on a aidé à notre façon je pense que pour certains ça ne suffira pas je pense que le mal est un peu plus profond donc il y aura besoin mais ça on le fera en concertation lors de la prochaine réunion de conseil parce qu'il y a une réactivité à avoir il vaut mieux il va falloir réagir assez vite pas rien faire dans la précipitation prendre le temps de la réaction mais il faut quand même avoir une rapidité d'exécution derrière cela ça c'est un point important que je tiens à préciser j'ai trouvé très intéressant ce que nous a présenté monsieur Angenot hier soir je trouve que tout le monde est réceptif à la difficulté de notre territoire donc il faut que tout le monde joue le jeu si la communauté de communes joue le jeu enfin part dans cette optique là je vous proposerai de les suivre et d'abonder ce fonds mais ça ce sera le thème d'un débat de prochaine réunion de conseil un axe d'aide aussi qui est prévu sur le territoire ici et intégralement financé par la communauté de communes c'est redonner de l'attractivité du territoire mais ponctuellement pour les périodes de vacances qui arrivent c'est à dire qu'aujourd'hui vous devez vous en apercevoir à travers tous les médias on est en train de recentrer la qualité d'accueil de toutes nos provinces et régions françaises on montre à chaque jour nos télévisés au moins les médias deviennent un peu positifs c'est rassurant montre l'attractivité les capacités d'accueil les qualités d'accueil et tous les atouts qu'ont toutes les régions de France et des territoires français donc aujourd'hui il y a une vraie mission de redonner de l'attractivité cette attractivité elle ne peut être donnée que par une communication plus performante et donc la communauté de communes a décidé hier de valider le fait de mettre 150 000 euros à disposition pour positionner mieux le choix donc c'est un dispositif qui va être lié surtout à la communication et ça va se faire en lien avec tous les offices de tourisme du territoire ça c'est une mission aussi très importante il y a petite information je ne sais pas si vous suivez un peu l'activité j'avais la fiche je ne sais plus Loge va donc participer on est partenaire avec Loge donc il faut soutenir toutes ces actions quelque part tout ce qui se passera à Loge ça peut aussi rejaillir sur notre territoire donc on se doit d'être partenaire va participer au concours des plus beaux marchés de France le concours est lancé Loge aura le privilège de passer au journal télévisé de 13h le 24 juin le 24 juin donc soyez devant vos téléviseurs regardez comment on fera voir un peu le choix je ne sais pas si c'est prêt mais je voulais vous montrer ce qu'on a en moyen de communication que j'ai découvert cet après-midi et qu'on n'exploite pas moi quand je vois ça ça me enfin bon soyons calmes c'est dommage on a les outils mais on ne sait pas s'en servir moi quand j'ai appris qu'on avait ça en portefeuille vous allez me voir ça c'est la surprise de la fin de réunion donc ça c'est l'autre volet de soutien au commerce enfin au dynamisme économique du territoire donc cette attractivité à travers une communication plus forte à travers des médias nationaux donc une somme importante 150 000 euros une autre action aussi qui est menée et là c'est merci je n'ai pas agité la sonnette si vous perturbez perturbez les débats avec l'agénie carton jaune donc non une action plus qui se veut moins mais qui a aussi une action très forte qui a été décidée très tôt par le bureau de la communauté de communes vous savez que la communauté de communes est propriétaire de 87 structures et donc ça représente 87 structures c'est 87 bâtiments mis à disposition d'artisans d'industries dans le lochois ça représente à peu près 180 000 euros de loyers mensuels donc par rapport à cette situation il a été déterminé trois niveaux d'action en fonction des situations des locataires de ces structures tout ce qui est sous forme de crédit bail il y a un report des échéances donc là moins d'impact pour la trésorerie de la comcom parce que c'est que du différé de remboursement mais c'est important pour l'usager du bâtiment ça permet de reconstituer un peu de trésorerie après pour tout ce qui est je dirais en loyer ordinaire on se on se on jugera les élus du bureau jugeront par rapport au volume de baisse d'activité il a bien fallu fixer des barèmes donc tout ce qui sera en dessous de 30% de baisse d'activité les loyers seront maintenus tout ce qui sera entre 30 et 70% de baisse d'activité il y aura un mois d'annulation de loyer et tout ce qui sera de plus de moins de 70% d'activité il y aura une annulation de deux mois de loyer évidemment toutes ces décisions sont prises sur justificatif à partir d'éléments comptables ce sont des actions importantes qui sont faites qui sont plus qui sont moins visibles de l'extérieur mais sur lesquelles il est bon de communiquer parce que il est quand même rassurant de dire que les politiques les élus locaux ont pris conscience du du de la je dirais du mal-être du tissu économique local et il y a eu une réactivité là très rapide par rapport à ça et on ne peut que le saluer bravo à ceux qui ont pris cette décision et on ne peut que s'associer à ces décisions voilà ce que je voulais dire par rapport excuse-moi Chantal j'ai complété parce que je pensais important de donner cette information par rapport à l'information même du fonctionnement de la communauté de commune il ne faut pas voir la communauté de commune comme un ingin on s'aperçoit que là elle remplit sa vraie mission c'est pas souvent mais quand elle le fait il faut savoir le dire voilà ce que je voulais dire ce soir on arrive à la fin de nos travaux je vous remercie de votre attention de votre participation j'aimerais quand même que ça bouge un peu plus dans les lignes parce que rappelez-vous ce qu'on a dit pendant la campagne on allait bouger les lignes donc ah ben voilà ça devient intéressant je savais bien qu'on allait y arriver nous arrivons donc aux questions diverses allons-y monsieur Munchy je pense que vous en avez vu tout à fait monsieur Munchy non pouvez-vous non pas répondre à la question mais informer le conseil et les citoyens sur la situation actuelle de la piscine municipale c'est-à-dire quant aux mesures gouvernementales contraintes et aux éventuelles décisions prises ou à venir ah très bonne question merci de me l'avoir posé non non sérieusement on a la chance d'ailleurs c'était un des débats hier soir post-réunion de tous les les maires qui avaient en charge des piscines c'était un peu le débat d'hier soir savoir comment chacun les uns et les autres allait pouvoir mettre en application le protocole sanitaire aujourd'hui qui est défini par l'ARS et qui est quand même pour beaucoup très très contre-régnant aujourd'hui on a la chance nous à Descartes d'avoir un agent qui pilote très bien ce dossier il s'agit de Arnaud Gégère et qui donc aujourd'hui travaille en direct live parce que les modalités changent très vite tous les jours pas tous les jours mais allez au moins deux fois par semaine donc aujourd'hui il faut être très réceptif à tout ça il y a une chose qui est sûre c'est que nous avons pris la décision de maintenir l'ouverture de la piscine le 4 juillet je dis bien maintenir c'est à dire ne enfin j'ai l'habitude de mal m'exprimer parce qu'on m'a dit j'ai dit que j'allais fermer des trucs que je n'ai jamais dit et là je vais ouvrir un truc que je ne vais peut-être pas ouvrir donc c'est compliqué non je vais dire qu'aujourd'hui on fait tout pour que la piscine soit opérationnelle début juillet tout ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui la personne qui est en charge le fonctionnement de la piscine est en train de mettre normalement en phase il va commencer bientôt le remplissage du bassin c'est un phasage normal tout est programmé toutes les séances se seront respectées il y avait une échéance par rapport à des travaux ADAP accessibilité pour les personnes à mobilité réduite les travaux sont en cours d'achèvement on est allé les voir cet après-midi le positionnement d'une cabine liée à cet équipement donc sera mis en place pour le début juillet tout va être fait pour que on soit opérationnel nous collectivité par rapport à une ouverture possible début juillet après ce que nous ne maîtrisons pas ce seront les conditions nécessaires à l'ouverture aujourd'hui beaucoup d'annonces sont faites à travers des annonces prévues dimanche soir par monsieur le président de la république le 22 juin par monsieur le premier ministre et le 10 juillet il y a une autre annonce aussi le 10 juillet donc on sent qu'il y a une pression il y a une pression de beaucoup mais beaucoup d'interlocuteurs élus mais beaucoup d'interlocuteurs privés des structures telles que Center Park les grosses structures le zoo de Beauval les structures très lourdes qui ont besoin de savoir aujourd'hui comment ils se positionnent par rapport à leur possibilité d'ouverture quelles sont les contraintes dans les ouvertures c'est compliqué tous ces protocoles sont difficiles à mettre en place nous à Descartes je peux vous le dire et je le répète on a la chance d'avoir un agent qui maîtrise très bien la chose c'est moins vrai à Pruy-sur-Claise c'est moins vrai à Ligueuil c'est moins vrai au Grand-Posigny j'ai discuté hier soir avec les maires de ces communes-là pour ces gens-là c'est compliqué je me suis même permis de transmettre les dossiers que nous avions travaillé vers ces communes-là parce que c'est complexe mais c'est complexe à la fois pour ceux qui ont à prendre la décision je me mets forcément à leur place et c'est complexe pour nous parce que on ne peut pas attendre il y a des décisions à prendre c'est pas si on nous dit nous le 3 juillet on peut ouvrir la piscine mais si on n'a pas assumé le recrutement des maîtres-nageurs pour assumer le fonctionnement de cette piscine vous n'aurez techniquement vous pourrez l'ouvrir mais avec le personnel le manque de personnel vous ne pourrez pas l'ouvrir donc les anticipations ce n'est pas toujours facile à faire ça a des incidences budgétaires importantes quand j'ai dit tout à l'heure les priorités avaient changé Michel a su dire qu'il y avait deux parties dans le budget et les dépenses il y a les recettes il y a une chose qui est sûre c'est que les recettes ne seront pas du tout celles qui étaient potentiellement possibles d'être en mesure d'attendre les charges elles resteront sans doute très similaires mais les recettes j'ai un autre équipement aujourd'hui qui n'est pas ouvert nous avons un autre équipement c'est le cinéma pareil nous avons des protocoles en attente je sais qu'il y a des pressions par rapport aux propriétaires de salles de cinéma évidemment pour que ces équipements là rejonctionnent mais c'est compliqué à mettre en place pour rassurer parce que je sais que régulièrement j'ai le téléphone qui sonne de plus en plus d'ailleurs mais je comprends tout à fait je sais que derrière tous ces équipements aujourd'hui j'ai par contre validé sous le couvert de Valérie qui gère toute la base de loisirs aujourd'hui on a demandé à la personne qui est chargée de la location des chalets et des emplacements de parking de valoriser cette location pardon de camping pardon mais il y a un parking aussi au camping non non mais je m'excuse non essayez dans les emplacements de camping de valoriser ces locations en disant bien aux gens qu'il n'y avait pas du tout la certitude que la piscine soit ouverte non mais il faut comprendre que tout ça c'est donc il y a des gens qui ont fait marche arrière en disant il n'y a pas de piscine c'est vrai vous comprenez que si vous avez l'attractivité de notre terrain de camping il passe par le fonctionnement d'une piscine aujourd'hui pour faire court la piscine si on l'ouvre on a 7 personnes en personnel 25 nageurs dans le grand bassin mais 25 nageurs qui peuvent même pas faire des longueurs de bassin qui tournent comme les poissons rouges dans un bocal parce qu'il ne faut pas qu'ils se rencontrent donc ils tournent tous dans le même sens bon moi j'ai bien peur qu'avec ce protocole là on fasse beaucoup plus de mécontents que de satisfait parce qu'aujourd'hui l'intérêt d'aller à la piscine c'est le côté ludique qu'à notre piscine elle est reconnue pour ça c'est surtout une sortie familiale on amène les enfants et tout ça donc demain j'ai bien peur donc la réponse que je vous la donne parce que je la donne à tout le monde aujourd'hui on fait tout pour l'ouvrir on va être prêt techniquement on sera prêt après on attend la définition des protocoles s'il y a allégement ou pas voilà c'est tout moi j'attends mais avec beaucoup d'inquiétude d'interrogation je sais que Center Park je pense que vous connaissez tous le système de fonctionnement de Center Park Center Park a rouvert je voudrais alors je sais qu'à Center Park il y a deux secteurs d'activité il y a surtout la partie logement d'accord c'est facile à gérer mais l'attractivité de Center Park c'est surtout la bulle avec tous ses équipements intérieurs je voudrais savoir aujourd'hui comment on peut respecter un cahier des charges pour connaître un peu Center Park dans une bulle c'est tout je pense que il y a une pression de tout mais c'est logique aujourd'hui et puis il y a non seulement il y a une pression des propriétaires de ceux qui font fonctionner ces équipements là il y a aussi une pression de gens à qui ils ont dit vous pouvez plus aller en vacances et qui vont chercher à pouvoir se distraire et surtout distraire les leurs à proximité de chez eux c'est compliqué c'est une situation compliquée on avait ce matin un rendez-vous avec un prestataire c'est une situation encore inconnue donc voilà la situation exceptionnelle réponse exceptionnelle je pense avoir répondu à aujourd'hui avec ce que j'ai comme connaissance du dossier si toutefois on l'ouvre je dis bien si toutefois il y a un moment où il va falloir faire un rapport de coût parce que si en plus je vous dis que dans le bassin les gens vont pouvoir nager que deux fois 55 minutes après moi si c'est pour qu'on fasse plus de mécontents que de contents il y a un moment mais ça c'est un débat que nous aurons tous c'est pas moi qui prendrai la décision tout seul moi le but c'est que je vous amène que l'on vous amène avec monsieur le spécialiste un peu plus des vaccinations sportives et puis madame Bureau qui on vous amèneront les chiffres on prendra une décision par rapport à des chiffres sur et puis une sécurité sanitaire sachant que la deuxième est prioritaire à la première voilà ce que je peux dire par rapport je pense que ça répond à votre interrogation et puis voilà il y aura la même interrogation pour le 14 juillet exactement donc le 14 juillet je l'ai dit je l'ai répété je l'ai dit aux agents municipaux je l'ai dit toujours à un certain nombre de maires on a validé j'ai validé le fait de maintenir le 14 juillet parce que je pense qu'il y a un moment où il va falloir enlever le couvercle de la cocotte minute parce que sinon donc le 14 juillet sans doute pas dans sa forme que l'on connaît traditionnellement mais au moins aujourd'hui on est en train de concevoir quand même des regroupements sur l'espace public en delà de 5000 personnes je vous signale quand même qu'à aujourd'hui vous avez le droit de vous réunir à 300 dans votre jardin mais à 10 dans un espace public voilà donc c'est la réalité des choses donc voilà c'est compliqué c'est compliqué donc tu as bien fait de me rappeler Monique le 14 juillet à aujourd'hui est maintenu c'est à dire que la commande est lancée on fait tout ce qu'il faut les bords de creuse vont être nettoyés la semaine prochaine tout est prévu pour qu'on puisse parce qu'il ne faudrait quand même pas que le 12 on me dise monsieur le maire des écarts vous pouvez lancer votre feu d'artifice parce que le 12 je n'ai pas beaucoup de réactivité parce que le 14 c'est le lendemain donc il faut quand même anticiper l'avantage qu'a un feu d'artifice c'est que ça se stocke donc si on ne tire pas au 14 juillet on tirera c'est quand votre anniversaire non je ne sais pas on tirera 15 ans voilà ce que je peux vous répondre mais c'est important et puis bon c'est un conseil municipal ça a été trop longtemps un monologue moi ce que je veux c'est que ce que je souhaite que je parle beaucoup tout le monde me dit que je parle beaucoup mais bon mais il faut il faut que chacun on ait ressenti je ne pense pas être le seul à avoir des coups de téléphone je ne pense pas que vous devez aussi avoir des interrogations de la population qui se demande quand est-ce moi j'ai des questions par rapport au cinéma j'ai eu des questions le musée c'est réglé enfin c'est réglé on a répondu à l'intern la bibliothèque on a fait c'est ça ce que j'aimerais qu'on communique à travers la presse si peu qu'il en reste une sur le territoire c'est qu'on dise quand même que des cas il y a une sortie de confinement qui se fait dans les règles sanitaires mais il y a quand même une sortie de confinement aujourd'hui heureusement d'ailleurs qu'on n'attend pas que ça passe dans la presse pour le dire c'est pour ça que ça sera un axe fort de notre mandature la communication puisqu'on ne peut pas l'avoir à travers des médias on l'aura à travers les nôtres voilà ce que je veux dire et s'il y a une autre question les retours c'est quand même effectivement difficilement mais la sensation gère c'est que les gens sont très raisonnables par rapport au respect des écoles et que du coup ils sont parfaitement conscients qu'il y a des difficultés et conscients aussi que on verrait à l'intérieur des structures dans une vraie situation tout à fait de personnes qui en profitent non non mais on est tout à fait d'accord non non mais on est bien d'accord on est conscients tous des responsabilités des uns et des autres après aujourd'hui la bibliothèque fonctionne d'une façon différente a priori Laurence est un peu surprise qu'on annonce dans la presse qu'il y avait une commune qui avait innové en faisant du drive moi je crois que le drive on l'a fait dès la première journée et aujourd'hui tous les retours que l'on a mais ça je remercie encore ce soir le personnel qui assure les agents qui assurent le drive c'est une autre façon de travailler c'est une autre approche pour ces agents là c'est un travail différent c'est une somme de travail différente mais aujourd'hui le service il est rendu donc on trouvera toujours une solution on trouvera dans le cadre du respect des protocoles sanitaires on trouvera mais il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres et là dans l'espace de la piscine c'est compliqué le camping on va trouver une solution les chalets on va trouver une solution le cinéma je pense qu'à terme on va trouver une solution on va trouver mais au niveau de la piscine ça me paraît compliqué le gros souci de notre piscine c'est qu'elle est une conception assez ancienne et on bloque surtout au niveau des vestiaires aujourd'hui on est dans le même espace pour l'habillement et le déshabillement dans les conceptions des nouvelles piscines c'est différent nous aujourd'hui c'est le même donc ça fait un goulot d'étranglement et comme vous êtes obligés d'occulter une cabine sur deux et que quand elle a servi à l'habillement vous prenez votre maillot de bain ou déshabillement ou à l'habillement ça dépend de quel sens on se situe et bien il faut la désinfecter tout de suite derrière parce qu'on sait qu'elle va resservir au déshabillement donc pour faire court 55 minutes de brasse coulée 3h15 de nettoyage voilà non mais aujourd'hui j'invente rien c'est le protocole d'aujourd'hui ouais j'en serais désolé de dire le 5 juillet on ne peut pas ouvrir j'en serais le premier désolé mais il y a des choses qui sont possibles et puis il y a des choses qui ne sont pas possibles voilà à aujourd'hui pour clôturer là-dessus nous avons le chef de bassin qui a un temps de travail à normaliser donc c'est un agent de la collectivité le 1 mètre nageur est déjà donc il a été recruté donc il est déjà sur place il est en appui avec Arnaud pour l'instant on lui trouve d'autres missions mais aujourd'hui le recrutement on a été obligé à un moment de lancer le recrutement parce qu'on ne pouvait pas à un moment prendre le risque qu'il reste qu'un vote majeur voilà oui d'autres questions non non monsieur Hénon vous y a autorisé je vous rassurais je vous rappelle que je ne souhaite pas faire la révolution moi je te casse pas que j'aimerais bien qu'il y ait une bonne révolution et la révolution que j'aimerais c'est qu'on applique une réflexion que je me suis fait je sais d'être de lisse ce n'est pas évident d'être une tête de lisse entraîner des gens pendant six ans dans un engagement que les commissions ne se répètent pas au bout de deux heures trois jours et que la fin du mandat les commissions se répètent pas il faut les gens le vivent compétent et toujours qu'ils connaissent que c'était difficile de trouver des gens pas la fois ils peuvent être disponibles mais ils ne sont pas compétents une formule qui vous plaît bien et je crois qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'engager sur six ans mais qui peuvent s'engager pour plus et peuvent vous apporter à vous qu'à aller prendre des décisions titulaires des décisions ne vous privez pas de cette compétence elle est importante et je vais donc terminer nous proposer par une question est-ce que vous avez pensé comment impliquer la population à la vie démocratique locale qui se déclare comment je pense impliquer elle s'est déjà impliqué un peu la population locale en nous mettant en poste elle a choisi un projet il y a une chose qui est sûre enfin je parle sous le couvert dans notre campagne j'ai dit on ne fera on ne fait aucune promesse il n'y a rien de pire que quelqu'un qui on promet quelque chose et qui n'a pas ce qu'on lui a promis c'est d'abord c'est malhonnête moi je et puis malheureusement la situation qu'on vit aujourd'hui conforte ce que j'ai dit à mes colliers parce que j'entends première chose que je leur dis vous avez des idées mais je veux que des idées qui ne coûtent pas cher non mais j'ai longtemps tenu ce débat là quand j'étais autour de la table Descartes a un rythme de croisière au dessus de ses moyens il faut en être conscient la triste réalité est là Michel est en train de faire l'analyse de tout ça il faut être conscient de ça moi associer la population on le fera on le fera d'ailleurs on l'a dit à travers des groupes de travail quand nous aurons à faire un projet dans un secteur ou un autre on y a on y associera on l'a dit en réunion publique je pense que tout le monde autour de la table de l'équipe réunie pour Descartes l'a validé on le fera en concertation avec les riverains et les personnes concernées par les projets après il faut aussi être conscient que on ne peut pas la concertation il y a un moment où la décision elle doit se prendre il y a un moment ok moi je suis aussi pour la concertation pour les groupes de travail mais il y a un moment où on a une obligation d'adulte contrainte ou pas ça peut être un problème de sécurité ça peut être un problème de construction il y a un moment où on aura des décisions je m'ai prévenu mais j'ai jamais connaissé des décisions qui ne seront pas faciles à prendre mais ça c'est le rôle d'un élu il y a un moment où la concertation ok il en faut mais avant il faut il faut trancher alors après excuse moi je termine après moi aussi j'ai évoqué un jour un conseil des sages j'y crois beaucoup moi au conseil des sages il n'y a qu'un critère qui m'échappe comment on considère quelqu'un qui est sage c'est parce que c'est ça le problème les conseils des sages j'en ai moi les sages je les rencontre quand je prends un café je viens prendre un café même de trop je préfère avoir un conseil des sages tranquillou à terrasse d'un bar on discute tranquille autour d'un café parce que je sais que là c'est le vrai conseil c'est le plutôt qu'en réunion où certains se feront mousser parce que ça leur manque puis c'est leur façon d'exister aussi et puis ça n'apporte rien nos débats si ce n'est de créer des tensions je suis pour une ouverture je l'ai dit les commissions seront ouvertes à tous les élus je suis pour un débat parce que d'abord on représente la population de Descartes on a été élus donc on est bien ou mal élus je suis d'accord avec toi mais on a été élus donc voilà on se doit d'être à la hauteur des attentes de ceux qui nous ont mis en place je suis d'accord il y aura des groupes de travail je m'y engage il y aura un conseil municipal des jeunes que nous y sommes engagés et je connais Sébastien il va ça va être plus compliqué à mettre en place on est d'accord mais on fera après je trouve compliqué mais je peux me tromper je trouve compliqué après de mettre en phase toute cette partie parce qu'il y a un moment où le débat il est et je l'ai dit quand je suis intervenu il se doit d'être vraiment ardu mais il se doit d'être constructif il y a un moment il faut être en phase avec les possibilités il y en a un qui nous rappellera rapidement les possibilités financières moi je n'ai pas promis une piscine couverte une patinoire ou un bouling il faut être conscient de ça aujourd'hui on est conscient de nos capacités je l'ai dit tout à l'heure le rôle de la communication ça sera faire déjà mieux connaître les équipements que nous avons et que très peu de Descartes toi connaissent vraiment ça ça ne coûte pas forcément cher c'est une des priorités de ce que fera Charlotte mieux faire connaître nos équipements vous allez voir si on a le temps vous allez voir ce qui a été fait et que très peu de gens ont vu je trouve ça dommage je ne sais pas si je réponds à ton attente par contre c'est sûr quand j'ai dit que mon bureau était ouvert les gens pour les conseils comme pour les gens qui ne vont pas être contents parce que je n'ai pas l'intention de contenter tout le monde je sais que dans des décisions que nous aurons à prendre on fera des contents puis des mécontents j'assume je ne me déreverai pas vous j'en êtes rassuré quand je parle de concertation de l'intention c'est naturellement pas prendre des décisions au contraire pour vous permettre de prendre encore une meilleure décision que dans ce cas et je suis d'accord avec toi que c'est compliqué à mettre en place je ne veux pas non plus ce qu'il faudrait parce que c'est nouveau j'en suis pas habitué mais il y a de la demande de les gens qui sont non non mais on les connait ces gens là on les connait l'un et l'autre attendez chacun votre tour concernant le comité de visage effectivement la donnée de transparence de la vertu de la démocratie il faut accepter qu'effectivement c'est pas nous qui nous justifier de la vie c'est la personne qui sera qui demanderait des informations qui pourra dire j'ai eu ces informations effectivement la personne là les pourra faire acte de transparence et à mon avis c'est un véritable changement on est dans l'air je pense que on n'a pas attendu le virus pour effectivement il y en a un exemple les gens le public il y a un lien je n'ai jamais assisté à un conseil municipal comme public mais plus l'a fait et elle m'a reporté deux choses un on n'entend pas ce que nous voulons deux on ne voit pas ce qui est exposé trois est-ce que le public aura peut-être un temps de parole d'intervention par exemple bon je réponds puis après je donne à parler c'est prévu moi je après il y a le déroulement des réunions il y a la partie toute informelle et tout ça mais ça c'est toujours moi je j'ai quand même un peu de métier je n'ai jamais eu un problème par rapport à l'expression de la salle seulement il y a un temps pour tout il y a une réunion qui se déroule il y a le déroulement normal il y a un règlement intérieur on en débarrassera tous ensemble du règlement intérieur il est important à mettre en place il y a les façons d'intervenir vous l'avez vécu tout à l'heure avec Virginie donc il y a vraiment c'est une obligation d'ailleurs et il y a toujours eu en fin de séance et il y aura toujours malheureusement on ne peut pas mais il y aura toujours en fin de séance des questions diverses comme vient de Bordy Christop et puis on donnera une fois la réunion close la parole à la salle ça a toujours existé moi je ne vais pas quels que soient les gens qui ont été à ma place c'est toujours déroulé comme ça et puis loin de moi l'idée que ça change Joël vous voulez dire moi je veux dire un petit compliment pour Sylvain pour impliquer la population la meilleure façon c'est de les considérer par la démarche on a pris un engagement qu'à chaque demande il y aura une réponse pas forcément positive mais une réponse et je crois que c'est là-bas la première chose à faire parce que les gens il n'est pas normal que les habitants de Descartes nous disent je fais des demandes j'ai toujours pas de réponse nous on s'est engagé je pense que tout le monde est d'accord avec ça que la meilleure façon de faire en sorte qu'ils se sentent aussi concernés par la vie des cartes c'est qu'on les considère c'est tout simple à faire et financièrement Michel nous en voudra pas ok attends non non si alors règlement intérieur juste on lève la main pour prendre la parole on lève le doigt pour prendre la parole Élise avait demandé la parole et après je te redonne la parole on est quand même d'accord que c'était une des priorités et que la proximité des élus la création de l'union commercial la création de la relance du comité des fers je reparle de la proximité des élus elle est essentielle c'est quelque chose dont on a tous parlé longement pour préparer ces élections et on y tient beaucoup et du coup cette population elle est mise à contribution dans toutes les réflexions au delà du conseil municipal c'est à dire même en amont je dirais le conseil municipal c'est à dire qu'à chaque fois que vous m'arrêtez si vous vous entrez comme ça c'est à dire qu'à chaque fois qu'on se pose des questions et qu'on se pose des choses ce sont les gens concernés qu'on conserve en plus et puis après on prend tout ce qui est ce qui a découlé des discussions et des retours et on travaille sur ce que nous on peut proposer comme solution à la population et donc beaucoup bien concertés donc moi je veux dire que je ne veux pas nous limiter moi la considération n'est souvent pas à une demande avec une réponse moi la considération c'est l'implication de la vie locale c'est beaucoup plus large et en expérimentant des choses qu'on n'a jamais fait et c'est là je parle un peu du trésor ok 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 Sylvain Monique tu veux dire quelque chose je voudrais ajouter rebondir sur ce que dit Élise dans ma commission il y aura le relance du comité des fêtes et puis il y a les marchés aussi où les marchés on sent que les gens s'impliquent parce qu'ils parlent ou discutent ils ont des idées il y a du monde sur les marchés et ça envoie des choses quand même assez positives et puis on sera là pour répondre à les tout le monde mais il ne faut pas essayer de faire des marchés innover dans les marchés et là on peut innover Sébastien alors moi je suis un anachronique je suis un anachronique juste pour permettre de nous entendre un petit peu sur le déconfinement et le déconfinement on l'a fait avec les personnels mais je ne sais pas de le faire plus du moins et de profiter de la vie publique pour avoir une petite pensée plus en personne des écoles plus en plus tous les enfants à la partie en plus et puis après les deux ans etc on sait que ça n'a pas été change avec le protocole et la rentrée n'a pas été beaucoup d'inquiétudes ça les directeurs d'école n'ont plus de faire valider peut-être 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 un peu irrationnel mais c'est vrai que la post-paration n'est pas forcément à la seconde donc il y avait beaucoup d'impréhension et finalement cette rentrée s'est très bien passée donc les personnels d'entretien les personnels municipaux les personnels d'enseignement et puis les parents etc qui ont réussi à ajouter donc ça c'est des gens qui n'avaient quand même qui ne pouvaient pas compter leur temps les personnels municipaux à l'intérieur de la vie donc arracher les cheveux sur les 63 pages de protocole donc vraiment un petit force et pour eux un remerciement aussi à tous les gens oui 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 je l'ai dit on a la chance à Descartes d'avoir des bons agents je l'ai dit quand on les a rencontrés je le redis parce que je le pense sincèrement et ils l'ont prouvé ils l'ont trouvé à travers cette période un peu compliquée à travers le covid ils le prouvent encore tous les jours que ce soit au niveau des écoles que ce soit au niveau des services administratifs que ce soit au niveau des équipements cultureaux non non mais il y a il y a la chance d'avoir une bonne équipe d'agents et il faut en être conscient maintenant il faut à nous de valoriser ce qu'ils font parce que malheureusement il y a trop de choses qui ne sont pas encore connues il y a plein on en découvre tous les jours même moi je découvre des choses que je ne savais pas qui se faisaient donc voilà donc ça on doit communiquer autour de ça et voilà ce que je voulais dire d'autres questions oui une de l'onde apparemment on va être doté des tablettes je ne sais pas peut-être Père Noël je suis Père Noël poste le 12 juin non non mais rassurez-vous ça va être doté d'un équipement performant qui vous permettra d'avoir les informations que vous enfin communiquera beaucoup à travers cette tablette charge à vous évidemment de l'allumer déjà et puis d'aller chercher les infos que vous voudrez trouver le but de notre équipe c'est d'informer au maximum ah pardon ah pardon c'est simplement pour savoir si une décision est dépris pour le format si elle n'a pas le dépris encore je vous demanderai que je ne sois pas dans le format à seul pour beaucoup de raisons en compte financière et parce que c'est une firme qui à mon avis ne paye pas tout à fait les infos qu'elle devrait en France et que c'est vrai correct que je ne le dévoile pas et c'est plus plus que ça bon ça me mérite d'être clair ça rassure quelqu'un c'est Michel parce que non 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 mais attendez d'accord non non mais attention pas se tromper non plus parce qu'il faut faire attention aujourd'hui une tablette c'est un équipement je dirais basique rassurez-vous on ne vous a pas appelé on ne vous a pas on n'a pas acheté la tablette dernière génération performante qui descend à la cage chercher non non il faut être sérieux c'est un outil ça reste un outil de travail basique on n'a pas pris une marque Apple donc on répond mais rachète-toi je connais un peu les tarifs de tablette donc on a fait en fonction de nos moyens loin de nous l'idée de de faire un truc non c'est simplement parce que je pense que c'est plus rationnel et puis on ne pourra pas dire parce que Descartes a trop souffert de la désinformation de mauvaise parce que la communication n'était pas bonne je pense qu'avec cet outil-là je ne vais pas dire qu'on ne va pas en louper mais au moins les commissions vivront mieux parce qu'il y aura une transversalité après chacun ira chercher les infos ce que je demande simplement c'est que ces tablettes elles vivent donc que les comptes rendus de réunion on ne demande pas simplement que ça soit accessible pour les gens qui n'ont pas pu assister une commission ça peut arriver on a chacun une activité professionnelle une disponibilité plus ou moins mais qu'au moins les gens ne se sentent pas excusez l'expression largués au bout de 6 ou 7 mois parce qu'ils n'ont pas pu participer à 2 ou 3 commissions non non le but c'est que mais ça sera un outil qui dépendra qui aura une vraie capacité selon l'utilisation vous en ferez c'est bien évident que la formation si vous n'avez pas la chercher mais il y a une chose qui est sûre c'est que l'info elle sera tue voilà je voulais voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui ça y est il va nous dire je vous rappelle que la commission de finances est le 24 24 juin pour ceux qui sont situés doivent participer avec moi et je prévois une réunion 7 jours après pour tous qui sont passés à cette participation si vous voulez parce que c'est quand même un budget de 5 millions 4 et c'est normal que tout le monde tous les conseillers municipaux soient intéressés et qui participent à l'économie éventuelle à la découverte de ce budget merci Michel oui très bien bon moi je voulais juste terminer par une pardon excuse moi non mais rassurez-vous que ces infos là seront données par le moyen que je vais vous transmettre tout à l'heure je vais clôturer cette réunion non sans rappeler une invitation à la commémoration de l'anniversaire de l'appel du 18 juin qui aura donc lieu le 18 juin à 18 heures au monument dédié aux passeurs au lieu du ribot donc il y aura une cérémonie habituelle je sais qu'aujourd'hui il y a des consignes par rapport à la présence des élus je pense que d'ici le 18 juin il y aura un peu plus de liberté de mouvement j'apprécierai assez qu'il y ait un maximum d'élus parce que ça fait partie aussi je vais m'en répéter par rapport à tout à l'heure et ça fait partie des devoirs de mémoire Descartes dont sont passées une belle page de son histoire qui s'est écrite pendant ces périodes là et il est bon de s'en rappeler on aura deux occasions de s'en rappeler le 18 juin et le jour de la journée des justes le 19 juillet c'est important Descartes fait partie de ces cités où l'histoire a été marquée à travers ces deux moments voilà ce que je voulais vous dire pour clore cette réunion vous remercier de votre assiduité de votre écoute voilà on a essayé d'être le plus bref possible ça a duré un peu plus que d'habitude je vous en remercie vous avez été patient c'est bien merci à tous bonne soirée bonsoir aux internautes et donc prochaine réunion de conseil le 8 juillet 19h30 voilà est-ce qu'il y aura un jour dans la semaine alors c'est en oeuvre c'est coupé là non ça continue c'est en direct c'est en direct live donc non non je vous ai promis qu'on fixerait des dates de réunion fixe ça sera le jeudi on essaiera de fixer la périodicité si c'est le premier jeudi deuxième jeudi le souci qu'on en avait jusqu'à maintenant maintenant ça a été établi hier la communauté de communes parce que comme je vous l'ai dit pendant toute la campagne je tiens à ce que des cas soient présents à la communauté de communes et je ferai tout pour y être et nous ferons tous les conseillers les conseillers communautaires que vous êtes et qui m'entouraient pour y être ça fonctionnera aussi le jeudi donc on verra en fonction de la périodicité des réunions on se situera là ce qu'on ne savait pas par rapport à on ne savait pas quelle était la date de la prochaine réunion de la communauté de communes voilà c'est pour ça mais pour pas bloquer les gens qui veulent partir en week-end on évitera le vendredi soir pour pas gêner ceux qui rentrent plus tard de week-end on évitera le lundi soir pour ceux qui veulent aller à la danse à la marche à la gym on évitera le mardi soir pour ceux qui veulent aller au cinéma les séances c'est le mercredi soir il ne reste plus que le jeudi soir est-ce que ça vous convient ? voilà merci bonne soirée à tous merci 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 merci